bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui c'est notre dernier petit rendez vous couture donc je suis très contente de vous retrouver une nouvelle fois mais cette fois ci on va terminer notre ouvrage et ça c'est une très bonne nouvelle donc je vous attends faites moi un petit signe quand vous êtes arrivés moi je vais allumer ma tablette et je vais ouvrir le tuto j'espère que vous avez passé un bon samedi et que vous avez meilleur temps qu'ici parce que en fait j'ai reçu que c'est le même temps depuis une semaine que c'est pas terrible terrible comment allez vous aujourd'hui je vois que vous arrivez tranquillement est ce que vous avez rattrapé j'ai vu des messages j'ai même reçu des messages privés j'ai tout rattrapé il ya 20 minutes j'ai tout rattrapé je suis prêt et tout donc c'est chouette coucou mamie pilami ça va martine aussi patricia sonia bonsoir à toutes alors j'espère que ma voix ça va aller parce que j'ai pas partagé que de la couture cette semaine ma fille était malade elle a un peu partagé et aujourd'hui j'ai un peu pas trop de voix mais on va vous me direz si ça va quand même coucou mac ça va j'ai mis peur et dites à mamie pilami ça fait plaisir de te retrouver mais moi aussi trop plaisir et coucou noël nathalie bonjour comment allez vous il s'appelle dit je suis très c'est la fin alors c'est la fin de ce projet mais il ne t'inquiète pas isabelle j'ai prévu de refaire un live couture avant cet été parce que il ya des projets que vous me demandez souvent je vous ai dit oui je vous ferai un live couture et je n'ai pas organisé donc avant les beaux jours on fera un autre live couture sur un patron qui est pour le coup déjà sorti mais c'est bien ça permet de voilà de revoir un patron existant donc c'est prévu ne t'inquiète pas alors si lui elle dit trois devoirs le résultat en indre et loire le temps est gris bah moi puis mon mari je lui dis mais ils n'avaient pas annoncé depuis aujourd'hui non mais je pense qu'ils font exprès la météo parce que si on est quand on ouvre notre téléphone on voyait plus puis puis il y aurait trop de dépression peut-être peut-être il nous rentre exprès pour pas qu'on se qu'on se déprime trop je ne sais pas alors mariannick qui dit sniff c'est la dernière séance et oui il pleut à verse aussi bah oui coucou tout le monde dit julie un peu nostalgique de ce dernier moment ensemble moi mais trop de messages trop mignons bonjour je rattrape aussi je suis contente elle dit c'est dur pour moi la dyslexique celle à coucou alors moi si je suis nostalgique c'est vrai que mes petits moments vont manquer mais j'avoue que j'ai quand même besoin d'une pause c'est pas une pause de live mais c'est je vais vous dire un petit peu mon planning de cette semaine comment ça s'est passé parce que là le côté off que vous voyez pas donc le planning je me levais tôt pour finaliser la vidéo du jour je la postais ensuite dans la matinée je révisais la séance du lendemain et en même temps je faisais des prises de vue pour la petite vidéo récap ensuite bah repas l'après-midi je travaillais sur la boutique les commandes enfin les choses à faire administratifs parce que bah enfin je suis une entreprise et l'entreprise elle a quand même beaucoup d'administratifs après live le soir ensuite il y a toute la phase replay où je remettais en ligne je mettais les vidéos les liens les postes et tout ça ça y est ma voix commence et ensuite à partir de 21h30 genre je remettais dans mon lit parce que j'en pouvais plus là je montais la vidéo du lendemain et donc en fait je travaillais tous les jours de 7h à 22h pratiquement donc du coup voilà je suis contente j'ai passé des super moments c'était génial j'ai adoré d'ailleurs c'est pas fini on en parlera au passé tout à l'heure pas maintenant mais je pense que j'ai besoin du dimanche demain je vais être off je vais rien faire ça va chouette pourquoi nathalie tu dis que ça va chouiner j'ai c'est quand même malade je suis là je suis pas hyper malade les autres jours j'avais très mal à la gorge vous l'avez pas entendu c'est juste que là je suis un peu enrouée alors Marie-Claire elle a refait ses langues parfait oh vive Aldi un autre live je suis un peu moins triste du coup oui oui c'est prévu c'est dans ma to do list je sais déjà ce que je vais bon vous verrez je vous demanderai votre avis parce que j'ai 2-3 envie vous me direz ce que vous avez envie de faire coucou Aldi Céline je vais rester aujourd'hui je ne peux pas pouvoir rester mais trop hâte de voir les modèles finis bah moi aussi Patricia un grand merci pour ta rapidité de l'intervention des languettes oui en fait j'ai éteint et en fait au lieu de mettre le replay je me suis dit non les languettes et donc j'ai commencé à dessiner des languettes toi aussi t'es malade Jessica bah oui comme ça on a partagé toutes les deux jusqu'au bout et Isa elle est contente d'être avec nous pour cette dernière et bah top si vous êtes prête c'est prêt on y va alors Célia si tu dois faire un sac à dos pour ton petit-fils on a déjà fait un live sac à dos loupi tu le trouves sur blog.dotinet.com il y a une catégorie live et là tu trouves tous les lives qu'on a déjà fait et tu verras tu peux suivre les replays c'est aussi bien expliqué j'espère Nathalie elle dit deux raisons le bonheur du vanity philie à la fin des directs oui c'est un petit peu étrange hein d'un côté on est content d'un côté on est triste en même temps mais bon c'est pas de la tristesse tristesse c'est de nostalgie alors coucou Claire je t'avais pas vue Sylvie elle a un problème de machine la pauvre désolée on est de tout coeur avec toi et l'atelier de Karine coucou on y va allez on y va on a encore un peu de travail hein parce qu'hier j'ai arrêté avant la fin de pause des languettes du haut parce que j'avais plus de batterie et que bon voilà on arrivait à l'heure fatidique donc on a ça en plus l'atelier de Karine un problème avec les languettes c'est pas sûr certaines personnes pas toutes t'inquiète pas on va en parler tout de suite donc tu vas t'en rendre compte tout de suite alors ça va trop vite merci infiniment pour votre temps votre gentillesse elle dit Karine et votre patience tout au long de cette semaine alors quel travail de préparation vous avez dû avoir merci vraiment de nous avoir guidé et accompagné dans cette belle cousette tous les soirs depuis 8 jours ce rendez-vous quotidien va nous manquer la semaine prochaine c'est adorable mais je vais vous mettre un challenge donc vous serez occupés à coudre je pense allez on se lance ah j'ai envie de vous lire là mais il faut qu'on travaille quand même ah ma reine nicotia mal à la gorge bah voilà on a partagé on y va ? alors je vous dis ce qu'on va ce dont on a besoin aujourd'hui nous avons besoin de notre ouvrage en cours rappelez-vous on n'a pas fermé les languettes de haut d'accord et la petite chose à vérifier je vous le dis maintenant comme ça vous vérifiez si vous n'avez pas vérifié les languettes de bas de trousse ce qui s'est passé c'est qu'au lieu de coudre au bord ou à 5 mm du passepoil on a décalé à 1 pour éviter les épaisseurs d'un marge de couture rappelez-vous parce que certaines avaient du mal du coup le fait de décaler par là fait qu'ici on a moins de place et ça je ne l'avais pas anticipé je me suis dit décalons ça va être plus simple bah oui mais il y a un impact du coup ici ce que je vous invite à faire c'est de vérifier que votre pièce de bas de trousse trouve bien sa place entre les languettes d'accord si vous avez cousu à 1 normalement c'est bon ou un peu ré-crac si c'est un peu ré-crac on peut aussi là soulever un petit peu les languettes et passer la pièce en dessous d'accord donc vous regardez si ça rentre tout va bien et c'est très bien coucou Muriel vous regardez les deux côtés parce que des fois on ne coupe pas droit d'accord moi ça rentre si ça ne rentre pas hier certaines m'ont dit que je vais refermer la fenêtre il n'y a pas d'oiseau et il fait froid donc comme je ne suis pas certaines m'ont dit qu'elle n'avait que 3 cm ou 4 cm or il vous faudra je pense 4,5 cm donc ce que je vous ai fait si jamais ça ne rentrait pas pour ne pas vous faire des coups de tout ça je vous ai fait une autre pièce de languette d'accord qui en finalité quand elle est finie il fasse 4 ou 3,5 cm donc si c'est votre cas que ça ne rentre pas vous allez vite sur le blog blog.dosinet.com et je vous ai refait des pièces voilà Heidi elle est trop déçue de ne pas pouvoir nous suivre en replay mais Heidi c'est pas grave il y a des replays et en plus regardez ce que j'ai fait je suis en train de me rendre compte alors mais on va voir si vous voyez ma boulette je viens de me rendre compte là en touchant je me dis mais c'est bizarre je le sens donc voilà tout va bien et là n'avait-on pas dit qu'on ne mettait pas la partie qui était rejoint là du passant dedans je crois que quelqu'un avait dit de faire ça bah moi visiblement sur une des deux j'étais pas réveillée bon c'est pas grave allez on y va avec plaisir Guylane elle dit merci pour les nouvelles langues t'as vu j'ai bien dit ton prénom aujourd'hui non c'est Gislaine oh là là allez ça va bien se passer Gislaine je suis désolée Patricia coucou bah on y va donc je vous dis il vous faut ça c'est pas beau de te moquer Claire en plus j'ai pas de voix j'ai bu une tisano mais alors j'y ai pensé et du teint aussi les languettes de bas de trousse j'ai dit on va finir en beauté je suis au bout du bout et il vous faut ça va le son vous m'entendez quand même il vous faut les les pressions en plastique d'accord donc il vous faut deux paires donc à chaque fois il vous faut un dessus de pression enfin deux dessus de pression un embout mâle un embout femelle d'accord ça deux fois donc vous avez besoin de quatre dessus de pression d'ailleurs j'en ai déjà perdu un c'est pas grave j'ai recherché ah oui j'en ai déjà perdu un et donc deux embouts femelles deux embouts mâles hop je vais chercher ça tout de suite c'est juste derrière moi comme ça j'ai pas de soucis et ici vous avez besoin de votre fond de sac Céline a dit courage non mais en plus j'ai passé une trop bonne journée j'étais trop contente de vous voir et puis là c'est le bug c'est le bug du dernier jour donc ils vous font votre fond de trousse il vous faudra aussi une pince pour poser vos pressions d'accord et si vous avez c'est pas obligatoire une pince à percer c'est mieux mais si vous avez pas c'est pas grave on fera sans et il vous faudra aussi c'est important un outil de mesure pour mesurer l'emplacement des pressions et un outil de marquage voilà jusqu'ici tout va bien est-ce qu'on est obligé de mettre en plastique le métal c'est possible pas de problème Camille tout est possible je te montre où ça va aller du moment que ça pressionne tout va bien je vous remonte la trousse de Julie désolé pour ne pas vous spoiler le résultat d'accord ça va venir ici là donc tant que ça s'ouvre c'est bon après si vous n'avez pas de pression vous pouvez tout à fait mettre un petit rivet ici pour tenir le but c'est de venir rabattre les côtés de la trousse parce que sans les pressions ça donne ça voilà et du coup moi je voulais un ouvrage un peu joli avec des jolis tons avant dit donc vous pouvez tout à fait mettre un rivet vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de déclipsable c'est juste que vous ne pourrez pas l'ouvrir déclipser si vous voulez chercher un truc tout au fond mais voilà Julie elle a posé un rivet là vous pouvez tout à fait poser un rivet ici aussi il n'y a pas de problème Claire elle dit qu'elle affecte des pressions anorak et c'est ok je vais chercher tout de suite ce qui me manque là pour mon petit les petites pressions parce que sinon tout à l'heure je vais être bloquée et j'arrive de suite je vous laisse préparer votre matériel alors un mousqueton non Pascal parce que ce n'est pas le même montage que pour le sac ébène est-ce que j'ai un sac ébène ? attends c'est à côté de mes pressions je vais chercher ça je vais voir ce n'est pas pareil voilà alors voici un sac ébène d'accord donc on est sur le même principe on est sur une pièce centrale avec des côtés qui replient sauf que le sac ébène j'ai voulu que ce soit amovible et je voulais mettre un mousqueton j'aimais bien le look mais sur la trousse j'ai changé alors qu'est-ce qui change ? normalement ici c'est un passant arrondi d'accord ça c'est Didine qui va monter mon sac et Didine ma testeuse des fois elle fait ce qu'elle veut donc elle a fait ça mais ce n'était pas ça du coup la différence vous allez voir c'est qu'ici sur le sac ébène on a une languette cotée d'accord ici et c'est pour ça comme là c'est amovible qu'on a monté le fond de sac à plat d'accord maintenant je vous montre la trousse ébène nous on n'a pas la languette qui sort cotée ici mais qui vient du bas parce que sinon ici on ne pourrait pas passer la languette et je m'étais dit que sur une trousse c'était dommage de mettre des mousquetons tout ça surtout sur les petites tailles de trousse ça n'allait pas être très joli d'accord donc du coup c'est pour ça que le montage change c'est ce qu'on a disait hier qu'on va monter en circulaire pour pouvoir placer cette languette à plat parce que monter le fond de sac le fond de trousse à plat comme d'habitude et après venir faire ça franchement c'est un petit peu galère et je voulais vous montrer quoi ? ah oui je voulais vous montrer la toute petite trousse vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas mis une mousqueton donc ça c'est la taille 1 c'est la taille mini bébé vous voyez je l'avais fait en suédine celle-là et c'est quand même plus mignon d'avoir quelque chose là plat une petite languette qui se replie que si j'avais un mousqueton déjà j'aurais gagné en hauteur donc je n'aurais pas pu avoir une trousse aussi ramassée sur elle-même parce que la forme change ce n'est pas le sac que j'ai réduit pas du tout vous voyez le sac il est sur une version rectangulaire et la trousse qui est assortie qui est inspirée de la même collection on est plus sur une version plutôt carrée donc en fait toutes les pièces ont été redessinées ce n'est pas juste réduire les pièces pas du tout et du coup comme je voulais ramasser le modèle sur lui-même et le baisser en hauteur si j'avais mis un mousqueton ici du coup ça aurait été soit une mini languette enfin je n'avais pas assez de place ça ne collait pas alors Camille a dit ça va être difficile de faire mieux que cette collection ébène c'est vraiment un très beau travail on ne fera pas mieux on fera autre chose alors quelle est la taille du sac de Didier Nadie et Julie taille 2 c'est la taille 2 celui-là alors Nathalie tu voudrais savoir ma machine c'est la B480 de chez Bernina donc voilà allez je range mon sac il y en a un peu de travail quand même juste juste un tout petit peu alors ce qu'on va faire moi je vous propose on va commencer comme on a notre ouvrage qui est comme ça d'accord qui est déjà sur l'endroit on va s'occuper on va s'occuper tout de suite des je te réponds juste après Jennifer des passants de bas d'accord et après pas des passants des languettes et après on viendra fermer la languette haute ok alors Jennifer elle dit peut-on mettre de la suédine en fond de sac alors oui Jennifer tu peux mais attention mais comme on doit l'entoilé rappelle-tu rappelle-toi avec F ou F prime le sac la trousse c'est pareil d'ailleurs j'ai mon entoilage qui sort là je vais le repasser un petit coup mais ça c'est classique chez moi du coup tu vas devoir placer la pièce d'entoilage comme ça en dégarnissant les marges de couche donc tu fais très attention avec ta suédine tu la protèges bien et tu termocolles du côté envers surtout pas en droit sinon ça va marquer ok malgré la taille du sac de Didine taille 2 alors je comprends pas Nurelle ce que tu dis un tangue livre serait top un range livre peut-être il y a plein de patrons gratuits déjà sur les réseaux donc je vais pas partir sur ça j'ai déjà dessiné le prochain modèle je l'ai déjà cousu je l'ai déjà pris en photo à toute la rédaction donc ça va prendre pas mal de temps et comme j'aimerais bien vous faire comme là pour Eben une vidéo complète à la sortie j'ai trouvé que c'était bien pour la version de base je sais pas si c'est un modèle qui sortira fin juillet début juillet ou début septembre ça va dépendre comment j'avance voilà parce que j'ai pas encore fait mes variations du coup je vais repasser légèrement mon entoilage tant qu'on est entre nous et puis et puis après on y va donc on va commencer par les languettes de bas de trousse Marie-Jo elle a fait un taille 2 pour le sac à main c'est bien moi j'ai un taille 2 que je me sers pour aller au sport du coup dedans je mets mes baskets ma bouteille d'eau ma serviette c'est très bien mais un sac à main oui c'est bien si vous avez comme moi moi j'adore les grands sacs à main j'ai toujours plein de fourre-tous j'ai toujours un pull je m'en sers jamais mais j'ai toujours un pull sur moi donc avant ah hop bon vous êtes prêtes on y va allez donc je vais vous orienter vers là et on va s'occuper tout de suite des languettes attendez j'ai éteint mon fer je vais pousser tout mon petit vasard et c'est parti avez-vous refait une canette chose importante parce que ça va pouvoir vous servir moi j'étais à court de canettes allez c'est parti un modèle pour le salon Créativa je viendrai vous voir oui oui Camille il y aura pour Créativa Rouen vous aurez ce nouveau modèle d'ailleurs j'ai pas trouvé son petit nom faudra m'aider j'arrive pas je sais je complète voilà allez c'est parti on y va on a encore un peu de travail j'ai vu que certaines n'ont pas réussi à attendre la fin des lives bah je comprends elles ont marqué j'ai pas pu me retenir j'ai fini mais je comprends parce que moi-même quand je l'ai monté j'ai tout monté le même jour parce que j'ai pas pu me retenir non plus j'ai fini alors on est ici alors attendez excusez-moi hop j'arrive pas à lire ton commentaire Gisèle parce qu'il est très très long que j'ai la caméra comme ça j'espère que Claire va pouvoir te répondre j'ai pas du tout vu ce que tu as dit en tout cas merci pour tes étoiles je viens à Besançon oui Cécile je vais venir à Besançon alors rappelez-vous on était comme ça ok on va poter après si on vit en avance donc le tuto je vous dis la page donc j'ai pas fini la pause des languettes autre c'est pas grave on va le faire après je voudrais profiter comme là on est déjà sur l'endroit comme ça voilà donc on est page 72 placement des languettes de bas de trousse d'accord donc du coup on va sortir ici la doublure au travers de la fermeture en haut parce qu'on veut travailler juste sur cette partie là d'accord donc on tire bien voilà donc on va venir placer notre languette sur le côté c'est exactement ce qu'on a vérifié hier du coup j'ai de ma lumière oui tout va bien on va venir comme d'habitude comme pour toutes les languettes d'accord on va venir marquer le centre pour bien centrer les languettes on fait un petit cran à 0,5 voilà et là on va venir donc on est comme ça ok sur le côté là entre les deux pièces de poignet on ouvre bien pour bien voir la couture de côté et on va venir surtout ouvrir la marge de couture parce que je veux réduire les épaisseurs hop voilà donc je place une pince j'ouvre mes marges de couture sur les deux côtés comme ceci une fois que j'ai fait ça je viens chercher ma languette je regarde le côté qui m'intéresse le plus où j'ai la plus jolie couture donc c'est celle-ci et je cherche mon cran de placement donc l'endroit de ma languette se trouve face à moi oui Catherine je viens à Nantes et c'est du 31 octobre au je crois 3 novembre d'ailleurs ils m'ont appelé hier donc oui oui je viens on vient placer la pièce merci Sylvie pour tes étoiles c'est adorable la pièce de passant la languette pardon la languette basse LB donc sur mon ouvrage et je fais correspondre le cran que j'ai fait sur ma languette avec le milieu de la marge de couture d'accord donc c'est un peu dur de garder l'ouvrage en haut parce qu'il commence à être volumineux mais ça donne ça donc une fois que j'ai fait ça je place des pinces et je garde bien ma marge de couture ouverte ça c'est très important d'accord parce que ça va me permettre ici de limiter les épaisseurs à coude par la suite quand je vais rajouter le fond de trousse donc j'essaye de centrer ça pourrait être tentant je vais vous montrer parce que moi j'ai un mini décalage je pense que quand j'ai cousu ces pièces là ici j'étais plus loin qu'ici il pourrait être tentant de centrer par rapport aux deux pièces cotées mais c'est une mauvaise idée parce que le côté de la trousse va être comme ça ça va se placer comme ça donc si c'est pas centré ça va se voir et ça va pas s'enclencher bien avec la languette donc on ne résiste à la tentation on centre par rapport à la à la couture du côté ok une fois que j'ai fait ça ici le haut de la languette je viens aussi la fixer et j'essaye de centrer le haut de la languette par rapport à la couture de côté ok là deux options soit je passe une épingle d'accord et en même temps je peux prendre la marge de couture et la garder bien ouverte mais attention parce que moi je l'ai fait ce matin et je me suis piqué ou alors on peut mettre du meskin tape ici d'accord on va coudre d'abord un côté et ensuite on va coudre l'autre donc on va commencer par là donc dans le tuto je ne sais plus par quoi je vous fais commencer je crois que c'est le bas mais je pense que c'est plus facile par le haut ne bougez pas alors on centre oui sur le tuto je vous fais d'abord coudre ici et ensuite ici mais moi je vais d'abord coudre ici avec mon pied pour se faire me tuer et ensuite il y en a coudre en bas d'accord donc je vous montre la marge de couture elle est ouverte et elle doit rester ouverte là ce qu'on va faire on va retirer le bras libre de la machine à coudre et on va pouvoir comme ça un gros ouvrage l'insérer comme ça je vais vous montrer on va allumer tout ça vous vous demandez sans doute pourquoi je remonte toujours ma pédale parce qu'en fait j'ai deux petits lapins chez moi et qu'ils adorent manger les câbles et j'ai dit que le premier qui mangeait la pédale de ma bernina finissait en 6V ça c'est sûr donc on enlève la tablette le bras comme vous le voulez et on va venir ici du coup on met notre pépose fermeture et c'est exactement comme ce qu'on avait fait rappelez-vous quand on avait cousu la pièce on avait mis le passant et on était venu coudre à ras on fait la même chose en traversant toutes les épaisseurs d'accord donc on vient sur la couture qu'on a déjà réalisée on vient insérer notre ouvrage comme ça donc là je l'insère autour du bras vous voyez en dessous et au dessus comme si je faisais un ourlet de pantalon hop et je me place mon pied donc j'essaye de piquer le plus près du passant possible mais qu'on soit bien d'accord je tape pas dans le passant je vous mets un peu mieux je sais pas si vous voyez bien comme ça j'ai l'impression que oui Instagram est-ce que c'est mieux Instagram voyez moins bien bougez pas voilà comme ça je vais pouvoir vous zoomer un petit peu hop voilà et voilà donc je vérifie que ma pièce elle est centrée j'ai l'impression que je me suis un petit peu voilà donc je tire un peu la matière ce que c'est le plus important c'est de centrer le haut de la pièce hop et je vais allonger le point je pense que je vais me mettre à 3 3 et demi allez soyons chou voilà et c'est parti donc là c'est exactement ce qu'on a fait l'autre fois sauf qu'en plus j'ai l'épaisseur du velours et je vérifie que ma marge est ouverte et elle s'est refermée au dos voilà là vous sentez l'épaisseur ou pas parce que si vous avez une épaisseur là ça sera pas joli ça va vous faire un peu une boule une fois que j'ai fait ça un petit poids les trois petits points sur place pour moi et je vais tout droit je suis ma pièce de passant d'accord je fais un point à voir hier aussi si je veux je peux faire plusieurs allers-retours n'hésitez pas ça va coulisser avec le pied pour se faire mouture parce que là vraiment si cette couture elle s'enlève ce sera très embêtant il faudra démonter toute la trousse voilà une fois que j'ai fait ça je peux retirer mon épingle est-ce que c'est bon ma marche de couture elle est bien ouverte et après je fais exactement la même chose ici je viens là donc je me mets plus loin sur la pièce j'ai aligné bien la pièce au bord de l'ouvrage et je décale l'aiguille pour piquer à ce qu'on veut moins d'un centimètre parce qu'on aura un assemblage du fond de trousse à un centimètre après d'accord on n'est pas obligé d'être à 0,5 on peut être à moins à plus mais tant qu'on ne vient pas à un centimètre c'est juste pour la fixer en place pour plus tard et voilà ma pièce de passant ma pièce de languette tu vois pourquoi je veux l'appeler comme ça remarque elle a un passant mais ma pièce de languette basse elle est posée je vais vous la montrer donc ça donne ceci Instagram j'arrive là je suis centrée sur votre téléphone donc ça donne ça d'accord voilà éventuellement si vous avez envie de mettre un petit rivet décoratif là vous n'aurez pas beaucoup de poids parce que le poids il va être sur les hances ici donc il n'y aura pas beaucoup de poids donc ce n'est pas pour renforcer spécialement c'est plus pour décorer vous pouvez placer ici et je vous montre la marge elle est comme ça ok donc on va faire exactement la même chose sur l'autre pièce donc je vais la placer dézoomer un petit coup hop et c'est tout pareil ce que vous pouvez faire aussi c'est vérifier que la languette elle s'enclenche bien dedans sachant qu'elle n'est pas on n'a pas fini de la fixer mais du coup ça donne ça ok donc c'est tout pareil de l'autre côté je recommence et voilà donc toujours pareil je centre ma languette par rapport à la marge de couture du côté et non par rapport aux pièces des hances c'est très important si vous voulez avoir un décalage je vous montre Julie elle avait mis un rivet elle vous montre ça faisait ça donc c'est joli moi je n'en ai pas mis dans les kits parce que c'est en option moi je ne vais pas en mettre sur mon modèle je vais rester comme ça et du coup une fois que j'ai fait ça je vérifie bien ma marge de couture il faut qu'elle soit ouverte et je viens centrer le haut du passant et on va mettre une épingle ou une mesquine tête on fait ce qu'on veut voilà et on refait tout à fait la même chose coucou MC j'espère que ça va c'est déjà fini Valérie pas du tout on fait la deuxième languette tout pareil alors donc là comme tout à l'heure je vais bien bien écarter le tissu je centre mon passant et je décale l'aiguille à gauche pour venir coudre au plus près du passant je ne vous zoome pas parce que c'est pareil et je n'hésite pas à faire plusieurs points avant arrière d'accord donc je dois traverser toutes les épaisseurs si jamais là je suis à un point de 3,5 si jamais ce n'est pas assez allongé pour vous allongez plus il n'y a pas de problème d'accord voilà je suis passée plusieurs fois comme ça je suis sûre que c'est bien sécurisé voilà hop et je viens faire une petite couture de maintien sur le main voilà et je décale l'aiguille à droite je vais garder mon pied pause fermeture je peux changer si j'ai envie hop j'essaye d'avoir un alignement quand même entre les deux pièces s'il y a un petit décalage ce n'est pas grave parce qu'on va faire une couture à l'assemblage à 1 cm à la fin donc ça va voilà et ça vous donne ceci voilà donc mon deuxième passant il est en place ma marge de couture elle s'est refermée en passant mais ce n'est pas grave le plus important c'est ici et je vérifie si ma languette elle colle ça va bien pour les passants c'est bon on ne coupe pas les côtés de la languette Arlette moi je ne l'ai pas prévu mais si tu as envie de le faire tu peux si vraiment tu as envie je te montre sur un modèle fini Julie elle l'a cousu non Julie elle ne l'a pas cousu mais elle a mis un rivet tu vois Julie elle ne l'a pas cousu mais elle a mis un rivet moi je cherche un autre modèle que j'ai fait voilà ça c'est une autre taille 4 c'est la trousse taille 4 voilà moi je ne l'ai pas cousu tu vois si tu as envie de coudre ici tu as le droit moi je ne l'ai pas prévu dans le patron parce que je trouvais que ce n'était pas nécessaire forcément mais si tu as envie tu peux ah Catherine elle dit c'est très beau bah c'est chouette donc ça je vous montre c'est la taille 4 mais version trousse je vous montrerai avec le vanity fini à côté parce que ça donne la différence hop voilà donc maintenant qu'on a fait ça on va finir la languette du haut du coup je vais remettre ma table et je vous attends dites moi quand vous avez terminé comme ça je ne vous mets pas dans l'urgence alors on est fourmante un peu parce que je ne vois pas du tout vos commentaires hop Valérie elle a des coupures alors moi je suis en 5G donc normalement ça ne va pas venir trop de chez moi du coup c'est bon pour vos languettes dites moi si c'est ok si c'est ok on continue bon j'avance alors du coup une fois que mes languettes en bas sont posées je vais devoir retourner tout sur l'envers parce que je veux venir travailler en haut sur ma languette haute d'accord donc je remets ma doublure dans mon ouvrage voilà donc je repasse comme j'étais tout à l'heure et je retourne ça à combien de rivets à peu près par rapport au bas de la languette Camille Julie elle l'a mis par rapport au haut de la languette Julie elle l'a mis à à peu près 1,5 du haut alors c'est pas la même taille c'est la taille 3 ça donc voilà elle l'a mis là mais c'est vraiment une histoire de goût attention tu vas avoir un assemblage à 1 cm du bas ici une fois que j'ai fait ça c'est ok pour toi Patricia je retourne tout le haut je retourne tout 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 sur l'envers voilà je me retrouve comme ça avec une nouvelle fois le haut de trousse endroit contre endroit et la doublure endroit contre endroit et j'ai ma fermeture ouverte ok comment on met les rivets aux cases c'est écrit dans le pack additionnel si tu veux mettre les rivets moi je ne le détaille pas dans le live mais si tu veux les poser tu peux regarder le pack additionnel éventuellement voilà on y va pour le haut ok alors là je vais vous montrer c'est le petit point technique mais ça va aller puisque c'est une grande trousse plus petite c'est moins facile donc rappelez-vous ici on a cousu une languette d'accord enfin on a cousu je me mets comme ça on a mis une languette avec une petite couture de maintien d'accord en dessous des languettes hautes ce n'est pas cousu oui des languettes hautes ici on a un trou si on regarde notre ouvrage on a la languette ici avec une couture de maintien et on a un trou c'est normal d'accord donc on retourne tout sur l'envers et ici en haut on vient ouvrir notre marge de couture on place une petite pince et la doublure pareil je vais ouvrir ma marge de couture jusqu'ici tout va bien je peux repasser ma marge si je veux au fer à repasser il n'y a pas de problème moi je ne vais pas le faire mais si vous voulez faire à la maison n'hésitez pas à vous faire plaisir voilà et ici vous voyez j'ai ma languette entre les deux là elle est là ici donc tout simplement ma languette je vais venir la mettre bien à plat donc elle se retrouve entre les deux et elle est cousue ici donc elle est à sa place originelle d'accord elle n'a pas bougé du tout et ce que je vais faire ici normalement rappelez-vous on avait mis un petit cran au bord de la languette entre les deux je ne sais pas si vous voyez peut-être que je vais zoomer vous n'allez pas voir le cran mais quand on avait centré la languette on avait mis un petit cran au milieu donc ce que je vais faire je vais prendre le cran du milieu et je vais venir le positionner contre le milieu de la marge de couture de la doublure d'accord je vais centrer l'un en face de l'autre je remets ma pince ici maintenant j'ai la partie extérieure la marge de couture ouverte et je vais venir centrer cette marge de couture en face de celle de la doublure en fait je prends en sandwich ma pièce ma languette de haute trousse d'accord donc hop et je remets ma pince donc là si je regarde je vais vous mettre sur les côtés pour vous montrer ici j'ai ma doublure d'accord marge ouverte ma doublure de haute trousse ouverte et entre les deux j'ai ma languette donc normalement tout est bien centré d'accord donc une fois que j'ai fait ça je mets une pince pour que ça ne bouge plus le milieu ensuite sur les côtés ma languette elle vient presque jusqu'au côté donc j'écarte bien je viens écarter ma pièce de doublure comme ça enfin la pièce de haute trousse pardon pour faire former un triangle donc je suis un peu gênée ici par les hances mais ce n'est pas grave une fois que j'ai fait ça je peux mettre les pinces sur les côtés pour ne pas que ça bisse ok ensuite on passe côté doublure et c'est pour ça qu'on n'a pas tout cousu c'est pour passer notre main facilement je viens faire la même chose je passe ma main et j'écarte voyez ma doublure de façon à former aussi un triangle et le triangle que je forme avec le bord là il doit venir correspondre avec la partie extérieure qui est ici voyez je mets l'un sur l'autre et je les fais correspondre parfaitement d'accord je tire la languette si je vois que la languette n'est pas bien mise je la pousse je veux voir presque le bord de la languette alors elle est où ma languette est de l'autre côté je peux rentrer enlever la pince venir pousser ma languette pour qu'elle soit bien il ne faut pas qu'elle gondole en fait d'accord qu'elle soit bien droite bon là du coup j'ai tout lâché je vais remplacer tout voilà et ça c'est important donc prenez votre temps pour ces étapes ici la doublure donc ici ça correspond ok mais là non donc là je vais venir tirer pour que ça corresponde donc normalement ici je dois avoir ma doublure bien à plat d'accord de l'autre côté j'ai ma doublure bien à plat et si je regarde ici là je dois voir la languette en dessous elle doit être bien à plat la languette elle ne doit pas gondoler du tout ah marée claire elle a cousu le bas pas le haut bah c'est pas grave coul le haut tranquillement j'ai activé le contrôle du direct donc tu vas nous rattraper parce qu'on va faire deux fois la même chose une fois que j'ai fait ça je vérifie que tout est ok je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm comme quand je ferme à fond de trousse d'accord à 1 cm du bord hop et je traverse toutes les épaisseurs et les marges de couture je les garde bien ouvertes donc là j'ai un bon sandwich ok donc je vais bien allonger le point si besoin si je vois que j'ai du mal surtout si j'utilise du lénage je vais peut-être changer d'aiguille je peux mettre une aiguille de 100 d'ailleurs moi je suis montée en aiguille 100 parce que j'ai cassé mon aiguille ce matin j'ai cousu dans un passant du coup j'ai mis une aiguille 100 d'accord hop alors j'ai oui il y a quelqu'un demande à répondre à une question mais je n'ai pas vu la question claire demande si on peut la reposer s'il vous plaît une fois que j'ai fait ça donc je viens le coudre à 1 cm du bord ok on va le faire ensemble donc ça c'est exactement comme le sac ébène c'est le même principe si vous avez cousu le sac c'est tout pareil plus que la languette n'a pas la même forme donc là on va faire notre couture et on va tout de suite vérifier ce que ça donne parce que en fonction de si on ne va pas assez loin si on n'a pas assez tiré sa doublure tout ça on va avoir un angle de trousse qui n'est pas très joli donc préparez-vous à devoir d'écoute si ça ne vous convient pas donc là j'ai beaucoup de matière j'espère que vous allez voir quand même parce que je suis un peu gênée par la matière ici je me place voilà je ne sais pas si vous allez trop voir ça va parce que là il y a ça qui gêne bon je vais coudre au bord ok je vais vous dire la page si vous voulez suivre alors attendez hop là oui donc on revient en arrière parce que c'est des étapes qu'on n'a pas fait hier nous sommes page voilà des languettes ça c'est ok ok on est page 70 fermeture des angles hauts ok donc là je fais bien attention de garder ma marge de couture ouverte pardon je mets bien le pied au bord et là je vais mettre l'aiguille au centre et je vais vraiment allonger mon point je vais me mettre à 4,5 ok vous faites un essai vous regardez s'il y a trop d'épaisseur à ce moment là ce que vous faites vous changez d'aiguille donc surtout vous allongez le point vous pouvez réduire la tension du fil si vous voulez et on y va moi je vous conseille de commencer dans la matière ne demandez pas à la machine de monter c'est trop épais d'accord donc on commence dans la matière et on recule une fois qu'on est sorti on revient là j'arrive sur ma marge de couture je vérifie qu'elle est ouverte je fais attention de ne pas voir comme moi le curseur de la fermeture sur le côté sinon ça me fait de l'épaisseur en plus voilà et j'essaye d'aller le plus droit possible vraiment ça c'est très important sinon je vais avoir un angle pas très joli je vais avoir un truc en biais donc j'essaye d'aller vraiment tout droit je prends mon temps et je fais un point avant arrière d'accord je passe pas plusieurs fois parce que je vais vérifier Daniel dit très technique mais explication au top ben parfait oui ça c'est sur photo c'est moins facile donc ça me donne ça une fois qu'on a compris qu'on l'a fait une fois c'est bon mais il faut visualiser les états et donc tout de suite je vous montre donc là j'ai ma doublure cousue l'extérieur donc là je vais tout de suite retourner pour voir si ça me convient ou pas si ça me convient pas je découche on reste pas avec une languette qui nous plaît pas donc là j'arrive ici je vais tirer un peu et je vais venir bien sortir les côtés d'accord voilà donc ça me donne ceci ça me semble pas mal je regarde là c'est bien ici j'ai l'impression que j'ai un tout petit peu plus que l'autre côté mais c'est vraiment pas grand chose là j'ai un centimètre et là j'ai un virgule deux donc ça va surtout ce qui compte c'est est-ce que ça va bien s'enclencher ici donc je regarde je vérifie tout oui c'est bien ça me semble correct et si je veux regarder la finition intérieure c'est ça que j'aime bien avec cette technique donc je vais ouvrir là ma fermeture je vais vous montrer la finition de côté de languette c'est qu'ici dans la doublure je ne vois rien j'ai une couture qui est propre voyez et c'est nickel et donc c'est vraiment joli c'est pour ça qu'on a fait un petit sandwich donc ça donne ceci c'est très joli c'est sympa donc là ça me convient tout est ok donc je vais continuer donc je retourne sur l'envers et on va faire tout la même chose avec l'autre languette qui est restée ouverte parce que là il me reste encore un trou alors que l'autre côté maintenant c'est fermé j'ai ça ok allez je replace ma languette donc je fais tout pareil hop je garde ma marche de couture ouverte là aussi tip top trop beau elle dit vive et bien génial ah voyez moi j'ai pas bien fait mon point là ma doublure ça se défait donc j'ai pas fait mon point avant arrière très bien donc je vais la refaire donc avant de faire ça je vais venir recoudre ici voyez le haut il s'est défait donc je refais parce que si ça commence à se défaire ne vous dites pas ça ira non ça ira pas ça se défait tout après il faudra tout démonter la trousse voilà et je recommence alors qu'est-ce qu'il raconte Claire j'ai eu moins chaud que pour le sac ébène bon alors ça va Aude les replays sont disponibles combien de temps après ce soir ils sont disponibles pour tout le temps toute la vie parce que j'aime bien le fait que vous ayez accès toujours à ce qu'on a fait et ce que j'ai prévu alors pas là lundi parce que demain je prends une pause lundi je vais reprendre toutes les vidéos et je vais vous les ajouter sur le document de votre pack additionnel c'est-à-dire que à chaque variation de poche vous direz ben voilà la variation de cette poche et vous aurez un accès direct au replay de ce qu'on aura fait vous n'aurez même pas besoin d'aller sur Youtube ce sera dans votre patron directement voilà et donc d'ici lundi je vous dirai quand c'est prêt comme ça je vous inviterai à re-télécharger votre patron ok et j'ai déjà refait la pièce qu'il y avait un mini décalage donc je changerai aussi votre patron alors là j'ai ouvert ma marge là j'ai ouvert ma marge donc je viens centrer maintenant avec le milieu de ma languette ici le côté ici là je viens ouvrir ça va pour tout le monde ça va pour tout le monde l'angle tout va bien ok heureusement que ça va et pareil pour le challenge parce qu'on va faire un challenge on a dit je vous en parle en début de semaine prochaine d'accord parce que demain je suis off mais je sais déjà ce que je vais faire en grande partie donc il faut le temps que je rédige l'article du blog que je vous explique tout mais du coup début de semaine puis ça permettra à celles qui n'ont pas fini leur ouvrage qui travaillent en replay de terminer tranquillement alors voilà ça c'est bon je vérifie comment se trouve ma languette j'ai l'impression que c'est bien et on y va bon petit coup j'arrive comment ça se passe votre languette chez vous est-ce que ça va Sylvie elle dit Claire pour le sac ébène les petites sangles j'ai deux faces avec poche est-ce que la petite sangle doit être droite sur les deux côtés alors là moi j'ai du mal à me rendre compte de ce que vous parlez je vais vous laisser discuter hop donc je refais la même chose de ce côté-ci hop je suis pas très bien mise voilà et donc je fais pareil il y a beaucoup de volume ça va Pierre il dit top et bien génial si tout va bien ça me rassure alors c'est parti pour une couture au coin droit un centimètre voilà ça me semble pas mal je sais pas si j'ai un centimètre par contre non j'ai pas un centimètre donc je vais passer au bout hop ouais j'ai pas du tout cousu loin donc surtout prenez votre temps pour les là vous voyez plus rien prenez votre temps pour les languettes d'accord vérifiez que vous êtes bien un centimètre pour avoir deux languettes identiques sinon c'est dommage d'avoir quelque chose de joli je pense que mon coupe-fil est saturé là bah oui je vois que tu attends ma petite machine mais moi j'ai demandé coupe-fil bon elle réfléchit on va la laisser réfléchir tranquille du coup on est comme ça on va vérifier ce que ça donne hop ça me semble pas mal je vois aussi encore un tout petit oh ça va c'est bien ça va chez vous qu'est-ce que ça donne c'est bien c'est la machine qui se rallume m'en ayez pas peur je l'ai éteinte parce que je pense que j'ai trop de fil dans mon coupe-fil ouais t'es pas contente voilà bah c'est cool ça me semble pas trop mal donc du coup on voit un tout petit bout du coin de propreté pas beaucoup on peut mettre sur l'endroit pour avenirer ce qu'on a fait quand même parce que ça fait toujours plaisir j'ai un côté où je vois un peu plus le coin de propreté que l'autre voilà ça va me donner ça c'est beau c'est chouette parfait elle dit Roselyne bah génial alors là je vous laisse me rejoindre parce qu'on va s'occuper du fond de trousse et moi vous voyez j'ai mon entoilage qui décolle comme d'habitude vous avouez je déteste mettre l'entoilage donc je fais toujours le plus vite possible donc je vais repasser un petit coup de fer pendant ce temps là je vous attends comme ça je vais recoller mon entoilage de doublure c'est passé chaud et ensuite on s'occupe du fond de trousse donc je vous attends comme ça on y va tous ensemble parfaitement il nous reste que qu'est-ce qu'il nous reste une couture il nous reste qu'une couture alors vous allez voir que dans le patron je dis qu'il faut surpiquer le fond de trousse idéalement oui mais comme là et ça je ne m'attendais pas parce qu'en fait pour tout vous dire normalement je coude toutes les variations de tous les patrons tout ça ce modèle c'est le seul où je n'ai pas cousu toutes les variations parce que les testeuses allaient bien plus vite que moi donc j'ai cousu les variations à plat mais je n'avais pas assemblé toutes les trousses ensemble enfin toutes les pièces ensemble et donc c'est là que vous allez être contente et content d'avoir mis une pièce épaisse ici parce que en fait moi je l'avais fait à plat tout va bien je vais vous montrer ce qu'elle avait fait Julie donc Julie elle avait fait tout suivi vous avez vu en plus elle avait mis un simili métal de la boutique un simili un passepoil en simili cuir donc vous voyez Julie elle comme son fond de trousse il est fluide parce que c'est de la toile à sac et que ici elle a mis ça c'est un velours imprimé c'est le Stella mais qui n'est pas très épais vous voyez du coup là c'était un peu c'était un peu pas très rigide et du coup il faut surpiquer c'est important pour que ça se tienne bien d'accord là ce que j'ai vu moi j'utilise vraiment un velours épais ou du lénage vous avez galéré mais vous allez être contente parce qu'au final quand j'ai fait ma trousse de démo là de l'entraînement je vais vous montrer je vais vous la montrer de près pas trop pour pas tout vous montrer du coup ce qui se passe c'est que ici on a donc ces pièces là d'accord donc c'est les hanses qui viennent comme elles sont très rigides remonter le haut de trousse un peu comme des baleines dans un bustier et du coup le fond de trousse il se met nickel parfait vous voyez et j'ai pas du tout besoin de surpiquer et je vais pas le faire parce que je trouve que ça suffit à lui même je trouve que tout se met très très bien je vous montre juste le bas et que c'est très très beau du coup on pourrait surpiquer si on veut mais c'est une prise de risque de faire des trous pour un truc qu'il n'y a pas besoin donc on va pas surpiquer ok je vais vous montrer maintenant une trousse où j'ai eu besoin de surpiquer celle-ci donc ça c'était ma trousse de la vidéo d'accord donc ça c'est pas la version pack additionnel c'est la version de base vous voyez que moi ici du coup je suis fluide d'accord ça se tient pas hyper droit comme ça du coup là le fond de trou j'ai eu besoin de le surpiquer sur le tour la différence mais là vous allez voir votre modèle il n'y a pas forcément besoin on va faire ça ensemble et vous verrez si vous prenez de risque ou pas alors du coup on est ici ça va pour tout le monde je pense que j'ai fait du blabla là j'ai rangé tout ça alors je vais vous dire quelle page on met est-ce que ça va Mag elle dit si tu places le passepoil sur le tour ça tient encore mieux oui j'en ai ou j'ai passepoilé alors attends désolé je tousse un peu là j'ai passepoilé alors là j'ai fait le combo passepoil simili sur une toute petite petite trousse j'ai mis du passepoil ici donc là ça tire aussi et c'est vrai que ça se tient encore mieux mais ça rajoutait des épaisseurs là vous allez voir que là ici vous avez pas mal d'épaisseur donc je vous déconseille le passepoil sinon ça va faire beaucoup beaucoup trop mais dans l'idée oui alors à quelle à quelle page ça me bouffe donc tout ça on l'a fait on a bien avancé donc du coup en théorie il nous reste que une couture pour le fond de trousse fermée la douleur ça va on a bien travaillé aujourd'hui donc du coup on est page 75 c'est chapitre 9 assemblage du bas de trousse donc placement du fond de trousse donc à cette étape on va ouvrir la fermeture Sandrine elle trouve la surpiqure ça fait le plus sympa libre à toi de la faire Sandrine il n'y a pas de problème de toute façon on va mettre le fond de trousse et chacune fera ce qu'elle veut je vais vous donner quand même des petites astuces pour les épaisseurs et pas de problème chacune fait ce qu'elle a envie donc du coup on va passer non c'est pas ça que je voulais faire excusez-moi j'ouvre ma fermeture et je passe tout sur l'envers d'accord donc je me retrouve encore une fois avec l'autre trousse endroit contre endroit et la doublure endroit contre endroit je repars à l'étape des languettes je suis ici sauf que là maintenant j'ai une tension dans le haut c'est normal ok je vois que vous êtes d'humeur customisation Cathy a dit qu'on peut mettre de la dentelle pour plus de raffinement on peut faire tout ce qu'on veut en vrai on peut vraiment s'amuser c'est tout le but c'est de vous donner des idées créatives et après libre cours à chacune ça c'est vraiment chouette de voir tout ce que vous faites du coup je suis comme ça ok j'ai la doublure en bas et je suis là on ouvre sa fermeture comme dit Claire elle a bien raison et du coup on va venir rajouter le fond de trousse donc mon fond de trousse il est comme ça il est sur l'endroit d'accord donc je vais le garder sur l'endroit et du coup je vais venir simplement insérer le fond de trousse dans l'ouvrage donc l'endroit du fond de trousse se retrouve contre l'endroit du haut de trousse la doublure est en bas je le mets dedans et je viens faire correspondre ma marge de couture que j'ai surpiquée rappelez-vous ouverte avec le centre de la languette basse ou le centre de la marge de couture d'accord ici donc je vais placer d'abord les deux côtés je vais essayer d'avoir un bon alignement on croise les doigts voilà donc je mets une pince pour que ça ne bouge plus et je fais pareil de l'autre côté hop voilà une fois que j'ai fait ça normalement comme c'est très rigide ça devrait se placer presque tout seul d'accord je tire bien vous voyez la pièce elle prend sa forme c'est pas très compliqué donc premier côté ça prend la place tout seul si jamais ça ne se met pas bien moi ce que je vous conseille c'est de vous plier vers l'extérieur d'accord comme ça les deux tissus et ça va correspondre normalement si vous avez bien respecté les marges de couture tout colle parfaitement et vous n'avez pas trop d'embus à répartir surtout que là c'est quand même très rigide les deux pièces donc ça devrait bien se placer donc je vais mettre des pinces sur tout le tour hop mais surtout je place d'abord les marges de couture cotées n'hésitez pas à mettre plus de pinces que de raison c'est pas grave du tout et si je rapprochais mes pinces ça se passera mieux aussi voilà hop donc ça c'est ok il me reste un côté Nathalie a dit attention de ne pas coudre le fond à l'envers du vécu oui 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 donc là on voit que l'envers du fond et là on voit l'envers du tissu d'accord les deux pièces endroit deux pièces endroit contre endroit donc ici de ce côté pour m'aider à placer j'attrape la matière et je la plie vers l'extérieur et ça se place tout seul hop ça va pour tout le monde est-ce que ça colle pour tout le monde personne a trop de décalage normalement ça devrait bien se placer voilà moi je suis prête je vous attends vous me dites quand c'est bon pour vous alors je galère pour coudre les coins Arlette les coins de haut de trousse mais prends ton temps n'essaye pas de nous rejoindre prends ton temps mets bien tes coins coude tout doucement à la rigueur si ça ne va pas tu peux bâtir à la main aussi tu vois ici on ne voit pas mon coin il est là je ne peux pas te montrer il est dedans oui ici tu vois à la rigueur si ça bouge trop tu peux faire des petits points à la main pour bien mettre comme il faut retourner voir si ça te va et après tu passes à la machine ok alors est-ce que ça va pour tout le monde j'ai l'impression que ça va alors on va avancer je vous le dis si je vais trop vite surtout donc là c'est la couture de la vérité c'est à dire que ce serait bien qu'on réussisse cette couture pour ne pas découdre et faire des trous dans notre sémili donc ce n'est pas la couture de la vérité mais c'est la couture c'est maintenant que ça se joue alors on est page 76 d'accord donc on a inséré le fond de trousse sur l'endroit dans la partie extérieure du haut de trousse oui ouvrez les marges de couture des côtés oui mais on les a déjà ouvertes avec les languettes donc tout va bien faites les correspondres l'une en face de l'autre et placez les pinces pour maintenir en place répartissez l'ampleur des deux pièces en les courbant entre vos doigts c'est ça que ça veut dire courbant entre vos doigts ok et maintenant point 2 réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord de la trousse au ras de l'entoilage sur tout le tour de l'ouvrage astuce à cette étape retirez le bras libre de votre machine à coudre insérez l'ouvrage autour de l'axe et cousez en faisant pivoter votre ouvrage autour de la machine tout un programme et on y va donc on retire notre bras libre et on va insérer comme si on cousait un jean alors attention parce que là c'est un peu lourd d'accord notre ouvrage donc il est possible qu'il ne pivote pas hyper bien avec toutes les pinces autour de l'axe centrale donc moi ce que je vous conseille c'est de vous placer sur un côté parce que simplement si je fais du pli je préfère que le pli soit là qu'au plein milieu de la trousse d'accord mais on ne va pas faire de pli bien entendu donc je me place sur un côté j'essaye de rentrer et je me place bien pour que ça puisse tourner d'accord là je suis au pied moi j'ai un pied à roulette on essaye de ne pas décaler la matière donc je suis à peu près en face voilà donc là je suis rentrée ok je place mon aiguille au milieu et j'allonge j'allonge à 4,5 ok pour aider la machine à passer l'épaisseur la principale épaisseur elle est ici au niveau des poignets d'accord si ça ne va pas j'allonge encore plus et pensez à réduire votre tension moi elle règle en auto la tension mais je pense que vous pouvez vous mettre autour de 3 facile allez on y va je vous zoome un petit coup et donc là on y va on s'applique vraiment on prend son temps pour cette couture pour avoir quelque chose de vraiment joli donc on essaye d'avoir une couture régulière moi je vais commencer en plein milieu de ma marge de couture mais pourquoi tu veux à gauche et voilà ok donc je vais faire 3 petits points sur place ou un point à varier comme vous voulez ok on passe on allonge bien le point et si on a une épaisseur à monter comme là par exemple je prépare ma petite cadre d'accord si ma machine elle ne monte pas l'épaisseur je prends mon temps l'aiguille je vous conseille une aiguille de 100 d'accord ou de jean pour passer toutes les épaisseurs et on y va je suis en train de faire un petit point sur place je me disais pourquoi elle n'avance pas donc j'avance tranquille pour l'instant moi ça va bien et j'y vais donc je laisse la machine avancer le tissu à son aise d'accord je ne touche pas je ne tire pas je laisse l'entraînement se faire correctement là je suis dans mes ans ça va bien ça va pour tout le monde ok et j'enlève mes pinces au fur et à mesure donc je vais rencontrer plusieurs pièces la première ici ça ça doit être la pièce de celle qui a la fermeture peut-être attendez je regarde je vais trichoter oui donc ça c'est la pièce qui a la fermeture donc j'ai plusieurs épaisseurs encore parce que j'ai le fond de poche tout ça donc j'y vais et mon objectif c'est toujours d'être bien droite au bord on prend vraiment son temps d'accord je vais vous attendre rassurez-vous le but c'est là de ne pas créer de spli de ne pas créer de décalage et que la machine pique l'épaisseur on va tout doucement Marie-France tu n'as pas de bras libre ben dis donc si tu es arrivé c'est parfait donc j'avance et je continue et je continue et je n'hésite pas à tirer voyez la partie qui est en dessous pour qu'elle vienne bien la plat devant la petite cale quelle bonne trouvaille merci pour ce conseil de plus samedi Catherine avec plaisir Catherine alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une cale comme ça ou une belle mère j'en ai une autre je vous la montrerai après peut-être je vous l'ai peut-être déjà montré vous pouvez très bien voir un petit morceau de carton qui compense l'épaisseur un peu de souci donc là ma matière est derrière donc je la tire je continue pas à coudre en me disant ça va coulisser non 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 moi je veux vraiment avoir ma matière à plat devant moi et pouvoir voir où je vais donc là j'arrive dans l'épaisseur d'une autre poignée donc j'y vais tranquille là j'ai l'impression que j'ai un peu trop de hauteur donc je mets ma cale ça pourrait aller en tirant un peu mais je ne veux pas tirer on laisse la machine faire son entraînement surtout c'est bon je tire à ma matière ici on a beaucoup de choses je peux pas tirer la machine je peux pas le place ici il y a vraiment ça prend de la place parce qu'on a la doublure on a tout ce qu'il faut j'arrive au deuxième côté j'ai l'impression que je suis toujours en face allez courage est-ce que ça va les épaisseurs normalement ça devrait être plus facile que que quand vous avez cousu les poignets j'ai vu un petit moudou passer mag qui dit qui peut m'envoyer un peu de soleil c'est trop morose ce temps avec la fin des lives alors là oui j'ai envie de te dire attends mais je pense qu'il faut exprès de ne pas nous le dire parce que c'est trop déprimant donc là j'arrive dans la troisième poignée j'ai l'impression que ça va bien je dis j'ai l'impression parce qu'il ne faut jamais le dire c'est bon par contre on n'est pas sûr tout peut se passer hop moi j'arrive dans la poche à Rava maintenant j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression allez courage on va pouvoir admirer bientôt le résultat on a presque fini ça arrive dans ma dernière poignée j'ai l'impression que mon ouvrage ne peut plus se mettre correctement il y en a marre ah oui là j'ai sauté attendez je reviens j'ai sauté un point vous voyez j'ai fait un ça c'est pas possible donc je me remets et je recommence parce que là j'étais pas bien installée allez je recommence je me remets dans ma couture avant le décalage je refais un point avant arrière et je reprends tout de suite ma couture sinon je vais avoir un bord de trousse là qui va être pas beau ça c'est hors de question après tout ce temps passé à coudre moi je veux pourquoi ici attendez je vais planter pourquoi ma trousse elle se décale voilà quelle coquine je vais pas me laisser faire certainement pas comme dirait Nathalie la dernière fois elle a dit je vais pas me laisser faire par un petit fil je vais pas me laisser faire par un fond de trousse ça c'est pas possible j'ai l'impression attendez je dis rien j'ai pas fini mon poiré j'ai l'impression que j'ai pas fait le décalage j'ai pas ramé tout un petit point avant arrière et voilà alors ça sent la fin il dit clair bah oui ça sent la fin on va couper ça et on va admirer ce que ça donne on va regarder notre couture qu'est-ce qu'elle donne de chaque côté alors ici là là oui là c'est à bidouiller là vous voyez là j'ai pas été hyper là je le vois là ça c'est pas possible donc ça bon ça c'est parce que ça dépassait mais ça c'est pas possible donc ça je vais reprendre tout de suite là hop ça ça me va pas du tout je reprends tout de suite cet endroit là c'était au niveau de la poignée alors c'est où c'est ici voilà et je reprends ça et je reprends tout droit qu'est-ce qu'il y a d'autres comme couture le reste ça me semble pas mal là j'ai repris là ça va bah écoutez ça me semble pas trop mal ça me semble correct là si je pinaille un peu mais vraiment je pinaille il manque de millimètre bon ça ira alors ma gueule dit ça réchauffe le coeur quand même heureusement on aura vos belles créations j'espère alors là instant de vérité je vais retourner pour admirer avant de fermer la doublure surtout je reste pas comme ça en me disant ça ira non faut toujours vérifier donc on retourne je me suis présente alors qu'est-ce que ça donne c'est le petit fond de trousse allez ça me semble pas mal pas mal du tout ouais c'est bien qu'est-ce que ça donne chez vous alors là vous voyez c'est rigide mais ça s'effondre un peu parce qu'il n'y a pas la doublure dedans d'accord donc je vais placer ma doublure ça va me permettre de mieux voir le rendu final parce que comme la doublure entoilée elle va venir tirer le fond de trousse aussi ouais c'est bien tada pas mal chez vous ça va ça se place bien roulement de tambour elle dit clair c'est beau elle dit Julie oui c'est chouette franchement c'est trop chouette alors c'est à cette étape que vous pouvez surpiquer si vous avez envie d'accord deux écoles pour surpiquer je vais vous dire à quel endroit on est c'est trop beau elle dit Stéphanie Hidel trop trop belle Isabelle magnifique elle dit Aude parfait la vôtre aussi c'est la vôtre vous parlez moi c'est joli mais la vôtre elle doit être encore mieux alors B surpiqure du fond de trousse en option page 77 je vous lis ce que j'ai écrit oh c'est beau elle dit Claire c'est même mieux que pas mal super Catherine trop bien ah là là Gislaine c'est juste trop beau merci Daudinette pour ce magnifique moment et vos explications qui nous ont beaucoup aidé j'ai adoré ce premier live attend c'est pas fini, on n'a pas fini on se dira ça à la fin quand on aura tout bien fait donc la surpiqure du fond de trousse est en option, elle vient terminer avec soin le bas de l'ouvrage et bien plaquer la partie haute trousse nous vous conseillons de vous lancer dans cette surpiqure si vous réalisez les accessoires régulièrement et que vous avez l'habitude de couler les épaisseurs dans le cas contraire, passez au point B information complémentaire cette couture est plus minutieuse sur les petites tailles oui, je vous montrerai après pourquoi parce que je l'ai fait ce matin donc conseil avant de vous lancer on prend un pied à roulette ou double entraînement on allonge le point autour de 4,5 à 5 on prend son temps pour réaliser la surpiqure on choisit un coloris de fil coordonné bah oui, on ne vient pas prendre un fil blanc forcément et vous avez deux choix dans l'emplacement de la surpiqure d'accord ? soit je ressors ma petite doublure le but de la surpiqure c'est devenir normalement plaquer la marge de couture au dos de la pièce d'accord ? donc dedans, j'ai mis ma main ici là, dedans et soit vous plaquer la marge de couture vers le bas d'accord ? et du coup vous surpiquez sur le simili ici mais attention, le simili ne laisse pas place à l'erreur donc il faudra vraiment aller bien droit et faire attention à ne pas dévier sinon vous aurez des trous on peut faire ça pour cet ouvrage attention si vous faites ça d'accord ? comme ici on a des pièces qui sont quand même très épaisses ici on va coudre dans les pièces et donc ma marge de couture je vous la montre mais vous avez la même c'est un bon sandwich quand même d'accord ? donc soit vous plaquez vers le bas moi j'aurais tendance à faire ça parce que je suis d'humeur un peu aventureuse mais là je ne vais pas le faire parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin avec les onces mais si vraiment vous voulez, vous pouvez d'accord ? et puis ça viendra croiser ses coutures ce sera joli soit vous décidez de coudre au-dessus d'accord ? et vous plaquer la marge de couture vers le haut mais à ce moment-là, attention si vous le faites en même temps que moi vous allez voir qu'ici il y a beaucoup d'épaisseur parce qu'il y a la poignée plus la marge de couture donc moi ce que je vous conseille si vous faites ça c'est de ne pas coudre sur les poignées de venir juste surpiquer ici et de vous arrêter aux pièces de poignée et de reprendre après sinon ici, franchement c'est une mission impossible parce que vous allez avoir vous avez 4 épaisseurs pour la poignée le simili puis pareil au dos, vous avez 8 épaisseurs donc ce n'est pas possible ou alors encore autre option votre idée est juste de surpiquer pour avoir quelque chose de joli et vous en ficher de la marge de couture à ce moment-là, plaquer la marge de couture vers le haut et surpiquer juste le fond de trousse simili vous n'avez qu'une épaisseur du coup ce sera purement décoratif voilà comme ça vous avez plusieurs options moi je ne vais pas le faire parce que je trouve que c'est très bien comme ça mais c'est un choix vous faites vraiment comme vous voulez enfin je vous dis ça je ne suis pas à l'abri des coudes on va le refaire après je ne sais pas mais là tout de suite je n'ai pas envie ok Julie oui encore merci pour tout ce travail excusez-moi Instagram j'ai fait une fausse manip au top pour la vidéo des patrons de base te voir dans tous les matins et savoir quelle pièce préparer et les lives où je réponds à toutes nos questions merci tu vas nous manquer mais moi aussi vous allez me manquer Julie trop 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 c'était génial attendez on n'a pas fini il me reste tout ça bon je vous laisse surpiquer si vous voulez j'avance d'accord je vous rattraperai en contrôle du direct pour qu'on avance parce qu'il est déjà 19h12 d'accord donc François sur mon plus facile sur ma passepoil oui et non je te montrerai après ça fait quelque chose ce matin du coup on retourne tout sur l'envers dommage on pensait qu'on avait fini mais non non pas du tout on va s'occuper de fermer notre doublure d'accord donc si vous voulez surpiquer c'est à cette étape c'est avant la doublure qu'il faut le faire et je vais remettre ma table d'extension pour faire de la couture à plat voilà ok alors quelle page on est ? si vous voulez surpiquer prenez votre temps de finir tranquillement ne courez pas parce qu'il faut vraiment prendre son temps donc on est page 79 fermeture de la partie doublure ok donc on revient ici Stéphanie elle dit pas de surpiqure pour moi c'est trop bossant j'aurais peur de me louper moi je trouve aussi que c'est trop bossant du coup ma doublure je suis là d'accord donc je viens terminer les coutures côté ok donc je viens là je mets endroit contre endroit et j'aligne bien donc ça c'est normalement ça se place tout seul et je vais venir finir ces deux coutures là hop je fais la même chose sur le côté voilà et je vais placer aussi le fond tant que j'y suis je vais me mettre à plat avant de coudre tout on va tout placer donc ici on a aussi le bas d'accord donc on fait la même chose on essaye de bien aligner les angles de bas de trousse donc on ne va pas coudre les angles on ne va coudre que le fond là d'accord donc on fait correspondre le bas des deux pièces et on place des pins hop voilà et on va venir se faire un petit repère alors donc dans le bas de trousse on va garder une ouverture d'environ 10 à 15 cm honnêtement cette pièce ce sac est très grand enfin ce sac le vanity est très grand et on a rajouté beaucoup d'options l'aisance et tout donc pour que ça passe aisément franchement je dirais même plus que 15 cm d'accord donc ce qu'on va faire moi je vais venir coudre que 3 cm sur les côtés ici dans le fond de trousse je vais faire ça un crayon merci je vais venir coudre attendez je vais mettre un repère à 3 pour voir combien il va me rester ouais 3 c'est le max après ce sera peut-être un tout petit peu plus dur à fermer mais pour retourner sinon ça va être chaud alors là aussi je vais mettre un repère à 3 cm donc c'est des repères pour que je pense à m'arrêter d'accord ici je vous montre là donc là j'ai fait un repère à 3 cm donc je vais juste coudre là et je vais juste coudre ici ok mais je vais commencer par les côtés toi tu as laissé 17 Marie tu as raison attends combien j'ai laissé mais je dois pas être loin de toi moi je suis à 16 tu peux laisser 17 mais attention là ici on va venir ensuite fermer l'angle on va avoir une couture à 1 cm donc du coup il va te rester 17 il va te rester que 1 cm pour pouvoir attraper le bord et faire ça tu peux moi je vais les laisser un peu plus du coup on commence par les côtés d'accord c'est reparti donc là on n'est plus du tout à 4 et demi on va se mettre à 3 ça suffit ça a été les épaisseurs vous ne m'avez pas dit j'ai vu personne de bloquer j'ai l'impression que ça va ok donc là je vais d'abord fermer mes coutures côté donc je me remets ici vous voyez ici c'était ma couture qui était restée en arrêt je vais venir piquer dedans faire un point avant arrière ou trois petits points sur place pour sécuriser ma couture et je la prolonge jusqu'en bas c'est reparti il y a les courages il ne nous reste pas beaucoup de couture là c'est simple en plus c'est parti point avant arrière je sécurise bien ma couture et j'y vais ça fait bizarre de coudre à 3 parce que le point on a fait tellement des points allongés que là j'ai l'impression qu'on n'avance pas ça va à 2 torsions alors l'ouvrage il prend énormément de place sur la table il arrive dans le mur ok parfait donc ça c'est bon je vais venir m'occuper maintenant de l'autre côté je vais me placer comme ça je suis toujours sur le côté le bas ici donc là je vais commencer par le bas je vais remonter ça m'évitera sinon je vais avoir trop de matière ici ce sera trop la galère donc je couds un sortilat du bas et je remonte et j'espère ne pas former de plis du coup parce que si je forme du pli il va se retrouver ici sur le côté ce sera pas joli donc là c'est la machine faire son entraînement tranquille ici je viens bien sortir la marche pour arriver en face et je tape dans ma couture c'est bon si je fais un point à voir ça c'est ok force et courage elle dit Claire c'est vrai on a fait le plus dur franchement la personne la personne ira voir dans le bord de notre doublure si c'est bien cousu enfin j'espère Carole j'ai pas vu ta question je suis désolée Carole elle dit qu'elle laisserait 15 cm moi j'ai laissé 15 Carole non j'ai laissé 16 je suis désolée j'ai pas vu ta question peut-être que Claire peut te répondre parce qu'en fait quand je couds l'écran est comme ça t'es vraiment orientée vers le bas je vois juste ce que je ce que je couds mais je vois pas vos questions quand je suis comme ça quand je remonte ça va mais là tout de suite je suis désolée j'ai pas vu donc là je fais le bas ok donc je fais un point à voir hier et je m'arrête à mon repère surtout ok et je vais de l'autre côté sur le repère un point avant hier et j'avance ok est-ce que ça va pour tout le monde Claire t'as pas vu non plus la question de Carole peut-être que Carole elle l'a mis sur le groupe je sais pas mystère ok alors Marie elle a pas vu non plus ta question Carole je pense que peut-être elle a pas été postée alors ici une fois qu'on est là ok on est content tout va bien là on va venir fermer les angles donc là c'est facile c'est classique j'écarte mes angles et par contre j'ouvre bien mes marges de couture pour limiter l'épaisseur très important et très important vous devez avoir la fermeture ouverte normalement vous n'y avez pas touché donc elle est ouverte mais vérifiez sinon ça va être problématique là donc là quand j'arrive ici j'ai un petit peu le fond de poche de la fermeture zippée qui me gêne d'accord donc j'hésite pas à le pousser pour bien faire correspondre mes angles et voilà donc c'est exactement comme les placements des languettes hautes sauf qu'on n'a pas de languettes entre les deux ok et de l'autre côté j'ai hâte de retourner je sais pas vous mais moi je n'attends que ça alors Marie-France elle a laissé moins mais c'est galère pour retourner oui quand je me suis entraînée j'ai trouvé ça très très galère parce qu'en fait sur le patron de base ça va parce qu'il n'y a pas toutes ces poches avec les fermetures il n'y a pas l'aisance et tout ça mais là pour le pour l'additionnel je pense qu'il faut laisser pas mal il faut y aller tranquillement tout doucement donc là normalement si j'ai bien cousu ici vous voyez j'ai un fond de poche ici c'est la poche à rabat je pense ou zippée non c'est à rabat normalement j'ai assez pour passer moins centimètres ici si j'ai pas assez vous tirez un peu mais normalement c'est bon voilà et là on a du coup une couture au point droit dans chaque angle à un centimètre du bord Claire a dit nous aussi on a hâte que tu retournes oui parce que tu sais que je vais galérer un peu c'est pour ça je pense que je vais avoir chaud pour le coup allez c'est parti donc là allez il reste trois coutures il reste les deux angles et après on ferme la doublure terminée donc là je vois un centimètre du bord alors vous voyez rien à cause de ça là c'est facile je pense que vous allez vous allez y arriver tranquille donc j'ai pas mal de tension attendez hop je me remets j'ai pas mal de tension là mon ouvrage il tire et tire et tire et parce que j'ai mis d'autres angles aussi je vais peut-être coudre un angle avant de mettre l'autre c'est pas grave allez si c'est trop dur défaites cet angle là parce que ça tire comme ça ok parfait donc je suis ici tout va bien couture à un centimètre de l'angle la deuxième angle ici on commence à voir pas mal de choses de toute façon on est sur une grande grande trousse format vanity donc format un peu sac vous allez voir la différence de taille avec le sac ébène du coup parce que c'est pas la même forme donc c'est deux modèles vraiment complémentaires on peut très bien imaginer avoir un joli vanity et un sac ébène à côté ça va être coordonné du coup mais on va avoir deux formes complémentaires qui vont être très sympas j'ai mon fond de poche qui m'embête voilà ok parfait on va attendre une vérité force et courage comme on dit mon ado qui dit ça force à toi maman donc je vous le dis force à vous allez donc là une fois que c'est fermé je vérifie mes coutures ça me convient tout va bien je vais passer par ici Valérie Aldi je viens de retourner des magnifiques merci beaucoup Dodinette pour ce magnifique ouvrage je vais pas la suite attends je vais regarder dommage qu'il n'est pas pour moi mais pour ma fille je ne vais pas traîner à en faire un autre pour moi c'est sûr ah oui je vais vous montrer après parce que ce matin j'ai cousu quelque chose à mettre dedans et ma fille tout de suite ah tu me les donnes non 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 moi je donne jamais rien moi alors on y va donc là bonne chance on essaye d'y aller doucement de pas trop froisser son simili donc je vous dis bonne chance poussez madame donc on y va dans ce moment et on essaye de pas craquer ses coutures j'ai un petit peu chaud quand même Martine l'accouchement s'est bien passé le bébé est magnifique merci Elodie combien de kilos Martine donc on y va et après on a quand même les pièces cotées à placer là les manguettes pfou allez j'y arrive j'y arrive allez force et courage donc on va sortir tout ça ok ça va hop ma doublure je vais la mettre dedans mais on va la refermer pour voir ce que ça donne bon ça ressemble quand même à ce qu'on a vu tout à l'heure juste on a fermé la doublure les poches c'est beau oh là là regardez les poches là ça c'est trop mignon celle-ci aussi elle est trop mignonne et j'aime beaucoup le fait d'avoir des poches qui se répondent ici vous voyez j'ai un bout de doublure ici j'en ai pas mais j'ai la doublure là je trouve ça hyper joli hop allez on ferme donc vérifiez que tout est bien vous sortez de tout vous sortez bien les languettes tout ça et quand vous êtes prête et c'est bien on ferme la doublure ah là là donc pour fermer la doublure vous pouvez prendre noix de fer à repasser moi je vais pas le faire mais vous pouvez et vous pouvez repasser l'extrémité encore enverte envers contre envers sur un centimètre comme ça d'accord moi là moi je le fais pas parce que j'ai un peu la flemme mais vous faites-le ce sera plus joli et ensuite vous si vous marquez du coup la marge de couture comme ça ça va tenir moi non du coup je dois mettre des pinces parce que j'aurais dû repasser en fait hop hop donc on essaye d'aligner le bord voilà quelle beauté Pierre tu es très joli merci j'ai hâte de voir ton modèle et la même chose de l'autre côté d'accord le but c'est de faire un petit rentrée en fait d'un centimètre de chaque côté du bord franc du tissu pour venir le mettre en face à face et ensuite les puristes du point invisible le feront à la main moi par qu'ils ont du moindre effort je vais le fermer avec ma machine c'est pas bien faut pas le dire hop donc là je place les deux pièces l'une en face de l'autre d'accord donc je fais correspondre les deux rentrées l'une en face de l'autre comme ça je vois plus le bord du tissu ici vous voyez j'ai pas beaucoup de place j'ai que deux centimètres ici pour faire bien correspondre voilà et donc là donc j'essaye de pas faire de plis si ça correspond pas je fais comme le tour de salle je fais bouger le tissu entre les doigts bon moi j'ai pas vraiment mesuré le un centimètre je l'ai fait à l'oeil on peut aussi le mesurer le tracer on peut faire ça bien on a le droit voilà moi je suis la reine de ça passera ça passe donc une fois que j'ai fait ça parfait ah Sylvie elle dit magnifique try le bébé est magnifique donc du coup ici on vient faire une petite couture au point droit au ras du bord d'accord ou 0,5 si vous voulez mais le plus ras du bord possible c'est le plus joli je vous conseille de coordonner le fil parce que là moi j'ai un fil bleu turquoise donc ça va pas être très très beau du coup je vais changer ma bobine comme ça je finis tout avec vous Marianne elle dit bravo elle est superbe la trousse et ben je la ferai en replay merci et à bientôt avec plaisir à bientôt en replay je vais me changer mon fil en haut parce que moi quand je fais des lives avec vous je vous dis vous fermerez et je ne ferme jamais mes ouvrages et sur salon les gens me disent mais il y a des pinces oui oui et vous voyez niveau fil il était temps de finir du coup venir me coordonner avec ça c'est pas mal je pense que il faudrait aussi changer la canette pour faire bien on finit bien il nous reste un tout petit peu de temps on va finir 5 minutes de plus 10 minutes c'est temps de poser nos petites pressions que je vous montre une petite idée créative et voilà je change ça alors Sylvie l'accouchement s'est bien passé sans péridurale parfait j'adore le choix des tissus ben merci Rose il y a des kits j'en ai préparé plus un peu plus donc il y en a si tu veux alors chez la latro c'est très belle j'ai pris le temps de coudre les coins de la doublure avec les coins de simili ben parfait bon vous avez l'air contente parfait allez je finis bien oh non c'est du bleu je finis bien et je fais cette petite couture quand vous faites la vôtre et là ensuite on va placer nos pressions et on aura terminé alors je place mon pied au bord d'accord je décale l'aiguille je me suis mis au milieu du pied avec mon repère par contre je vais allonger je vais faire à 4 moi j'aime bien les points allongés vous avez remarqué et c'est parti 3 petits points sur place l'impression que ma machine elle doit avoir un petit bourrage de fil en dessous là il faudra que je la nettoie en même temps elle a bien travaillé cette semaine parce que j'entends que ça fait des bruits pas comme ça ça va pour tout le monde Guylaine elle dit moi aussi en replay j'ai pas raté une minute et pas j'ai pas tout vu j'ai pas raté une minute et pas si sereine que ça bravo qu'elle travaille de dingue et j'ai calculé on a quand même cousu tous les jours alors ok on n'a pas cousu une heure et demie on a peut-être cousu une heure dix parce qu'on n'a pas pouté et tout ça on a quand même fait huit jours de couture huit jours de couture à résoudre une heure et demie c'est oh qui n'a pas bien remis sa canette c'est moi ah voilà de toute façon on me dit tant que c'est pas terminé c'est pas terminé oh le boulet j'aurais mieux fait de pas l'enlever je vous ai dit que j'entendais un bruit bizarre je vous ai dit ah j'entends un bruit bizarre qu'est-ce qu'on a dit quand il y a un bruit bizarre on s'arrête ah là là ça m'apprendra bien fait pour moi allez je finis quand même alors ma canette de toute façon ma canette et moi on n'est pas copines à chaque fois que je dois enlever la canette la remettre sur deux j'arrive pas en fait je préfère les machines où on a une canette à plat mais en fait ce que m'a expliqué coudrer et broder je meuble en même temps c'est que on ne peut pas avoir un point parfait avec une canette à plat parce que le fil il est obligé de tourner sur lui-même pour revenir droit tandis que là il est déjà dans l'axe et du coup on ne peut pas avoir un super point comme ça et si on veut un beau point il faut avoir une canette en dessous à mon grand regret personnellement mais du coup moi je ne vois pas mon fil je ne vois pas si mon reste allez on recommence cette fois-ci cette fois-ci ça va alors bon du coup c'est pas ça ira bien ça va aller allez ok fond de trousse fermé Patricia elle vient seulement de terminer ses angles bon ça va je ne suis pas trop en retard Patricia je te conseille tu regarderas le fond de trousse ah t'es dans tes angles de doubleur non t'es pas loin juste à retourner et à fermer je pourrais t'es dans tes angles on peut éteindre la machine on a terminé félicitations on dit merci Titine et à plus tard hop voilà on va tout remettre bien mais non c'est pas fini Maggy reste les languettes voyons ah là là alors moi vous savez ce qui me déprime le plus c'est de me dire que ce vanity est très beau mais que je ne vais même pas pouvoir m'en servir parce qu'il va être sur mon stand pour les salons alors admirons on a notre poche parce qu'on n'a pas vu nos poches monter on a notre poche ici très mignonne avec rabat on a là ici notre poche comme ça ça c'est les options qu'on a plusieurs les poignées dedans on a une poche zippée ici qui va être trop mignon voilà et ici on a deux poches élastiquées donc moi j'imagine bien mon shampoing tout ça là ça va trouver parfaitement sa place et de ce que j'aime beaucoup c'est là vous allez dire je regarde vraiment les détails mais là il y a une bande de tissu imprimé que je trouve hyper belle entre les deux et qui vient vous allez voir mais là je ne peux pas attendez j'essaie de mettre à plat ça fait un espèce de triangle à l'envers vous voyez ça fait comme ça et là ça part comme ça et ça monte je trouve ça trop beau il faut se ravir des petits détails alors du coup une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est bien content de nous on va s'occuper des côtés ok et là on se dit est-ce que j'ai cousu droit j'ai l'impression que oui donc pour les côtés ici on va je vais vous zoomer un peu Patricie a bonne chance elle se lance dans le retournement ici on va venir placer donc vous voyez là du coup en faisant ça on va venir tasser la trousse un peu et lui donner un côté un peu arrondi ici d'accord donc là on va passer vous voyez c'est ouvert ce sera plus simple on tire bien pour bien sortir les angles et donc on va placer notre languette donc moi ce que je vous conseille c'est pas la placer comme ça parce que du coup ça va être moins joli de voir ça je préfère la monter dans l'autre sens mais je vais quand même la placer comme ça pour mes repères d'accord quand ce sera comme ça ce sera plus joli donc je la mets comme ça et je monte jusqu'à où j'ai envie là c'est une histoire de goût est-ce que je veux une trousse plutôt plutôt ratatinée j'allais dire mais c'est pas très joli ratatinée plus incurvée ou moins un peu plus haute c'est moi qui décide d'accord et donc du coup ici moi j'ai envie de venir jusqu'ici je pense que c'est un bon compromis ça se plie bien c'est joli d'accord donc je place des pinces et vous allez mesurer pour faire pareil des deux côtés donc pour mesurer moi je vais mesurer la place restante ici un centimètre 0,9 ah Sophie elle dit waouh super alors du coup de ce côté la même chose donc je vais me garder un centimètre à peu près 0,9 la batterie je vais brancher le téléphone voilà ok donc ici un centimètre 0,9 donc du coup j'essaye de voir si je suis centré bon sachant que ce sera au dos donc ça va pas trop se voir ok une fois que j'ai fait ça je définis où est-ce que je veux mon bouton pression donc moi j'aimerais bien qu'il soit à deux centimètres du haut je me dis que ce serait pas mal visuellement donc je vais venir me faire un petit repère à deux centimètres du haut ici mais j'appuie pas trop pourquoi parce que je voudrais mesurer la largeur maintenant ok donc moi ma languette elle fait à peu près quatre ici donc il faut que je sois à peu près à deux moi j'y suis ok donc là c'est bon une fois que j'ai mon emplacement final pour mon bouton pression d'accord là je vais venir prendre la pince à trouer donc si vous en avez une c'est plus facile si vous en avez pas il faudra faire deux trous mais là ce que j'aime bien c'est que je vais tout trouer d'un coup d'accord donc je passe ici de chaque côté de la languette je passe comme ça et je viens donc je prends le trou le plus petit et je viens faire un trou sur mon repère attention je prends pas de velours je peux passer entre les deux là d'accord comme ça ok c'est bon pour vous j'espère que j'ai été zoomé Instagram parce que je regardais pas dans cet écran là donc je vérifie que je suis bien et quand je suis bien je viens traverser les deux épaisseurs vous voyez et voilà donc là c'est bon une fois que j'ai fait ça je viens prendre ma languette donc moi je la veux comme ça d'accord donc c'est à dire qu'ici je vais avoir la partie plate de la pression parce que je veux pressionner vers l'intérieur donc je place une partie plate et je place au choix une partie mâle ou femelle moi je vais mettre femelle ok donc je suis comme ça au dessus une pression plate et de la femelle et je viens prendre ma pince pose pression là et je viens la fixer en place donc si vous avez besoin d'aide pour ces étapes il y a des tutos sur ma chaîne YouTube d'accord donc je suis comme ça je vais vous dire à quelle à quelle page on est alors parce qu'on a bien bien avancé on est au dernier chapitre voilà donc je vous rappelle que je ne fais pas la même chose que sur le tuto d'accord on est page 84 mise en place des languettes parce que le tuto vous montre ça il vous montre comment placer la languette comme ça sur une petite trousse pour la placer comme ça d'accord la partie elle remonte par dessus ok ça c'est le tuto moi je ne fais pas ça parce que je veux ça moi je veux que la languette elle soit en dessous pourquoi parce que comme je suis obligée d'avoir quelque chose de plus moins large ici pour passer dans le passant bah forcément si je la rabats dans l'autre sens sur les grandes tailles du coup ça me fait une languette l'une sur l'autre et je ne trouve pas ça très joli je préfère l'autre sens d'accord donc du coup voilà donc c'est pour ça que le montage n'est pas pile poil identique une fois que j'ai fait ça ici je viens passer dedans d'accord ce qui me permet de voir ici là j'ai la fermoir femelle ici de ce côté je veux la partie malle donc je vais placer et je vous montre après je mets au dos la partie plate et ici la partie malle pourquoi je fais ça ? parce que je veux être sûre que ça s'emboîte parfaitement je veux être sûre que ça se clip parce qu'à faire à plat des fois on peut se tromper donc une fois que j'ai fait ça ici je place ma pression ok donc je vous montre ça donne ça vous avez les deux parties plates face à vous en haut malle ou femelle comme vous voulez et là celle qui va ensemble d'accord et donc du coup une fois que j'ai fait ça je peux placer là hop ok voilà Arlette si tu n'arrives pas à faire la piqûre de tes languettes allonge ton poing mais beaucoup beaucoup allonge-toi à 5 5,5 baisse ta tension et prends une aiguille spéciale jean voilà et prends un pied double entraînement et ça va se passer ce que tu peux éventuellement faire c'est mettre un coup de marteau elle fait ça ça cota c'est une créatrice que j'aime beaucoup quand il y a trop d'épaisseur elle le met à plat et avec un marteau elle tape donc n'hésite pas à faire ça pour bien écraser tes marges de couture ça peut aussi t'aider attention à ta fermeture tu vas y arriver prends ton temps ça va le faire t'inquiète pas donc je fais pareil de l'autre côté je finis vite fait parce que je veux vous montrer une petite idée en plus enfin en plus qui ira parfaitement dans votre vanity donc je termine pour terminer quand même je vais faire exactement les mêmes étapes de l'autre côté je vais fixer à deux ou oui et je vais venir fermer ok on est reparti donc hop la première où j'avais mis femelle ah j'ai entendu un craque aurais-je cassé ma pression non c'est la pince qui est et deuxième celle qui reste du coup mal ça sent la fin comme on dit voilà éclipsé et c'est terminé voilà bravo pour ce très très beau vanity alors là il est vide bien évidemment là ça s'effondre un peu mais pas beaucoup je pense qu'en le remplissant ça va être nickel de chez nickel ça va bien se tendre et tout ça et voilà et ben bravo je vais remonter et je vais vous montrer une petite idée voilà c'est fini elle dit Claire attends ce sera fini qu'on aura raccroché on n'a pas raccroché attention alors oui Rosaldi j'ai essayé les pressions magiques de chez Bois elles sont vraiment pratiques oui elles sont géniales je trouve qu'elles sont elles sont top elles sont un peu plus chères mais elles sont vraiment sympas alors attendez je range tout mon bazar hop on va finir quand même dans un truc presque rangé on pourrait croire comme ça qu'on est ordonné n'est-ce pas hop voilà et voilà donc bravo pour votre vanity j'espère que ça vous a plu que vous avez passé une bonne semaine de couture avec moi moi j'ai adoré franchement je vous remercie beaucoup je vais vous montrer maintenant parce que hier quand j'ai fini le live j'ai eu une petite idée d'accord ce matin c'était le seul matin où je n'avais pas besoin de m'entraîner parce que j'avais fini déjà mon modèle d'entraînement d'ailleurs je vais vous le montrer après attendez je vous remonte parce que j'ai du mal je suis obligée de me mettre comme ça pour être en face voilà alors tu me parles de ta nouvelle recrue après oui pas de problème après on papote wow ton vanity est superbe merci Sheila j'ai hâte de voir le tien aussi donc voilà très beau voilà et donc je vous montre mon entraînement alors il est cousu avec moins de soin qu'on soit d'accord parce que moi je suis moins assidue quand je travaille pour moi même et qu'on ne me regarde pas donc moi j'avais fait celui-là qui est aussi très mignon et je vais lui faire un coordonné du coup quand j'ai fini ça j'ai trouvé ça trop sympa je me suis dit franchement c'est trop sympa j'ai trop hâte donc celui-là c'est pour mon stand d'accord et celui-là c'est pour moi-même donc pour une fois j'aurai un truc pour moi Chantal a dit trop belle bravo bah merci j'ai hâte de voir le tien aussi et du coup je me suis ok c'est chouette je vous montre le dedans voilà très beau bon c'était prévu en beige mais j'ai fait du vert parce que je m'étais trompée j'avais pris la pièce du live et je me suis dit là-dedans là-dedans je verrais bien une mini trousse quand même pour mon maquillage Laurence elle dit elle a eu des sueurs froides elle a voulu utiliser du similidin ah oui oui pour coudre son fond de trousse c'était gros oui ça valait le coup le résultat est top avec plaisir mais c'est vrai que ça a dû être très épais du coup hier ni une ni deux avant le live là quand j'ai fini de réviser je me suis je vais créer la petite trousse bébé et ben qui va dedans donc je vous remonte la taille 1 en coordonnées parce que si on peut pas mettre son maquillage coordonnées ça va pas du tout donc ça c'était la petite taille 1 et je l'ai faite dans les chutes de celui-ci donc je vous avoue que je suis en train de couper pour faire dans celui-là aussi d'accord et j'ai utilisé les chutes de mon kit parce que moi quand j'ai cousu tout ça quand j'ai coupé j'ai vérifié que ça rentrait dans les pièces du kit merci Mamie Pilamy elle dit ça fait vraiment très joli j'adore les tissus elle dit Christelle alors c'est le tissu I am là il est en jeanne mais je l'ai en bleu et en rouge aussi il est très très beau et du coup j'ai une bonne nouvelle pour celle qui avait pris un kit d'accord la mini trousse vous pouvez la faire dedans juste vous n'aurez pas assez de tissu imprimé donc si vous avez déjà ce tissu imprimé ou si vous recommandez un petit coupon sur la boutique vous pourrez vous faire un coordonné mais tout ce qui est simili, velours et tissu de doublure vous avez assez pour vous faire la mini trousse assortie bon bien sûr il faudra racheter la bouclerie mais vous avez de quoi faire donc vraiment vous rajoutez un petit tissu et vous avez de quoi faire limite si vous ne voulez pas racheter de tissu vous prenez un tissu de votre stock et vous partez sur ces tissus là pour mettre avec donc je vous montre moi j'ai fait la mini trousse mais comme je vous disais la sortie de ce modèle donc ça c'est la version mi-matière il y a aussi la version unie en un seul coupon d'accord donc moi je suis partie parce que j'ai assemblé ça en top chrono une heure tout à l'heure ok je vous réponds à vos questions après je vous montre tout ça j'ai cousu la version unie donc avec un seul donc ça va plus vite il n'y a qu'un seul il y a une pièce en haut une pièce en bas la doublure j'ai pas fait de poche j'ai fait mes languettes quand même j'ai pas mis et j'ai pas ce poil ici j'ai pas ce poil ici et j'ai mis du velours en bas j'ai pas mis du simili pour que ça aille avec je vous la montre attendez je la mets dedans déjà je suis encore plus excitée par la petite trousse n'importe quoi c'est la taille 1 oui j'y se l'aime du coup je vous la montre dedans parce que je trouve qu'elle trouve parfaitement sa place la taille 1 elle est parfaite donc là on est en taille 4 version additionnelle tout ça tout ça très beau on l'a déjà vu d'accord passe poilée sur les côtés là et quand on ouvre ici on peut trouver la petite trousse assortie qui trouve parfaitement sa place vous voyez en largeur je peux même mettre quelque chose ici à côté si j'ai envie j'imagine bien mes affaires de toilette mon maquillage là il me reste ma poche zippée il me reste ma poche élastiquée donc je peux mettre encore des produits de beauté et j'ai encore de la place je vous la mets sur le côté sur le côté ici j'ai encore de la place là et sur les côtés je suis large ok je vous la montre elle est chou elle est chou chou voilà et donc du coup je l'ai mis alors je l'ai un peu rembourré d'accord donc elle est un peu voilà et du coup moi j'ai pas se poilée ici j'ai pas se poilée parce que c'était pas du simili d'accord que c'était du velours c'est le même je vous montre trop chou et du coup j'ai mis un petit passepoil de rappel et j'ai fait mes petites languettes voilà elle est trop mignonne et du coup moi je vous invite à faire ça pour mettre votre votre maquillage qui vous fait plaisir je vais enlever mon rembourrage et voilà j'ai pas fait de poche je me suis dit pour mes vernis un petit démaquillant des cotons tout ça ça irait très bien j'avais la flemme surtout j'avais qu'une heure avant le live j'ai fait ça tout à l'heure mon mari m'a dit mais t'es folle tu t'arrêtes jamais oui oui mais c'est trop mignon donc voilà une idée créative si vous avez envie de coordonner avec votre vanity c'est parti dans votre chute de kit ou votre chute de tissu qui vous en reste voilà vous pouvez vous faire une petite millionne assortie et donc c'est la taille 1 du patron de base et du coup je vous montre la différence ça c'est la version simplifiée unie d'accord donc elle est en un seul tenant comme ça et ça c'était la version bimatière et du coup comme c'est pas vous avez vu les mêmes matières elle a pas le même parce qu'elle est molle elle a pas le même style et je la trouve très mignonne oui Uriel a dit très bonne idée on reçut que les chutes de tissu en plus tout à fait il va falloir que je vous demande ma collection ah oui j'ai pas fait celle-là trop mimi la petite trousse je l'aime beaucoup c'est une taille 5 le grand modèle non cachou c'est une taille 4 version additionnelle d'accord donc c'est la je vais vous montrer avec la trousse voilà comme ça vous avez deux tailles 4 et vous vous rendez plus compte de la différence donc là sur le modèle léopard c'est le tissu pluma de la boutique et le velours je pense que c'est le beige donc là c'est la trousse taille 4 ok et là c'est la trousse taille 4 version vanity donc du coup on a quand même un mini sac il y a plus de poches là il n'y a pas de poches je vais rester très simple à l'extérieur voilà pour vous montrer la différence patron de base une jolie trousse additionnelle et bien j'ai quelque chose de plus pas plus fini mais qui propose plus d'options de rangement qui propose ben voilà le modèle plus plus là on a tout fait mais vous pouvez très bien travailler en sur mesure ne mettre qu'un type de poche pas tous mixer faire ce que vous voulez c'est le but des packs additionnels de dinette et ça me tenait à coeur en tout cas de faire un live dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah les additionnels c'est bien j'ai plein d'idées mais j'ai peur et vous avez vu en fait ça se fait bien le plus gros du travail c'est de savoir quelle pièce vient du pack additionnel du patron de base mais ça je l'avais fait pour vous et de voir ce que je veux découper voilà mais au final ça rajoute quand même du cachet je trouve et j'avoue je suis amoureuse de celui-là je le trouve trop trop beau la trousse était belle mais le pack additionnel rajoute quand même quelque chose en plus Laurence a dit très joli je vais attaquer la mienne tu donnes envie d'un coup de beaucoup bah oui désolé Pascal et j'ai vu une question Jacqueline c'est trop mimi j'aimerais savoir comment faire pour acheter votre kit merci bien Pascal c'est sur le site boutique.dodinette.com si tu veux faire ça le pack additionnel tu vas dans kit couture peut-être Claire peut te mettre le lien trouser Ben d'accord mais pas patron de base patron de base ce sera le modèle sans ans tu prends pack additionnel spécial live c'est exactement ce qu'on vient de faire et tu as le kit avec les découpes tout ça et ensuite tu vas avoir les documents de montage et si tu attends un petit peu tu auras les vidéos dans le pack additionnel enfin voilà il y aura tout ce qu'il faut je vais craquer je pouvais pas pendant le live mais ça m'a donné envie comme à chaque fois mais c'est gentil Cachou Pauline merci pour cet accompagnement c'est top je suis trop contente de mon vanity ah trop bien j'enchaîne direct avec un autre ça c'est trop trop bien ah ça va trop vite les commentaires pour une copine Edith Rotrice vivement la prochaine merci l'audible quel travail merci à toute l'équipe à bientôt t'inquiète pas on en fera d'autres on fera d'autres choses c'est prévu alors Catherine j'arrive à la fin et j'attaque ma trousse tissu découpé je vais le faire lundi et ben c'est très bien je vais te montrer ce qu'on a fait du coup je suis trop contente n'hésitez pas à poster vos modèles sur les groupes que je le vois ou en story taggez moi j'ai vraiment envie de voir ce que vous avez fait parce que j'ai vu des modèles en cours de montage vraiment trop trop jolis trop contente elle dit Marie-Claire c'était super un grand merci Alexandra j'avais pas fait que t'étais là Alexandra aujourd'hui le modèle est magnifique merci Doninette pour tes conseils et astuces qui rendent simple même les aspects les plus techniques du montage merci Claire pour les tableaux récapitulatifs ben merci c'est moi qui vous remercie franchement je vais pas vous écrivez trop vite je vous lirai tout à l'heure quand j'activerai le replay parce que le temps que je tienne un commentaire dès que je lâche ça va vite ben je vous remercie beaucoup je vous montre quand même avant de finir la différence entre du coup la trousse d'accord enfin le vanity la trousse ébène version vanity et le sac ébène pour vous montrer la différence de format bon là on est sur une taille 4 là on est sur une taille 2 d'accord mais voilà là on est plus sur quelque chose d'allongé qui est aussi très très joli et là on est plus en rondeur la différence et je pense qu'on peut très bien ce serait très très chic partir un week-end avoir son sac ébène coordonné avec son vanity et par rapport au vanity il existe en plusieurs tailles bien entendu d'accord la trousse elle est en 5 tailles et vous pouvez toutes les options qu'on a fait à partir de la taille 3 donc ça c'est la taille de Julie ce qu'elle avait fait qui était la taille 3 elle n'est pas rembourrée d'accord la taille 4 mais vous avez aussi une taille 5 encore plus grande pour ranger toutes les affaires de la famille c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie alors Laurence elle dit je pense je ne sais pas comment mais rajouter une lance pour la fixer à la poignée de la valise alors moi je vais te dire comment parce que je l'avais fait dans l'additionnel en vrai mais je ne l'ai pas sortie parce que comme quand je travaille c'est très très intense c'est très long à la fin j'en peux plus et comme ce n'était pas encore testé par les testeuses je ne l'ai pas fait mais tu peux très bien alors tu ne prends pas il faut que tu aies une face sans poche d'accord là on a des poches donc il faut que tu aies une face sans poche ici en fait quand tu montes ta poche d'accord ici tu viens créer une bande un peu large ok que tu mets par dessus ici et sur laquelle tu pourras passer la lance de valise tu peux faire à la rigueur mais là tu vois avec la la fermeture c'est bof et là ça va te gêner mais c'est vraiment ça tu fais une bande un peu large et tu la fixes entre les deux donc pas plaqué un tout petit peu plus longue que cette pièce et tu la plaques entre les deux et comme ça hop tu pourras passer ton passant de valise Emmanuel une première pour un additionnel j'avais peur mais très contente du résultat et bien franchement c'est le plus beau des compliments parce que c'est pour ça que j'ai fait ce live donc je suis contente si ça vous a aidé à vous lancer c'est vraiment super et j'ai vu des messages c'est quelqu'un qui m'a fait un message ce matin ou hier je sais plus qui me disait ah j'ai montré à mes collègues toute la semaine ce que je faisais j'ai hâte de voir fini et du coup je lui ai dit attention tu vas avoir des commandes c'est sûr si vous montrez votre ouvrage vous allez devoir en faire pour tout le monde est-ce que la trousse taille 1 rentre dans le vanity taille 2 ? alors je pense taille 2 c'est trop petit taille 2 tu vois c'est ça c'est vraiment un mini vanity si tu veux mettre la taille 1 dans une petite pièce une petite taille prends la taille 3 et je pense que tu peux mettre la taille 1 dedans d'ailleurs pour la taille 2 vous n'avez pas la poche de doubleur zippée ici parce que c'est trop petit vous voyez dans les additionnels ça vous ne l'avez pas donc je tiens à vous le dire et dans la taille 3 je pense que tu peux mettre une petite trousse taille 1 alors attends on va voir ça oui ça rentre ça rentre moins facile mais ça rentre alors je te montre ça donne ça donc elle rentre mais quand même tu vois pour la rentrer peut-être qu'il faudra ouvrir les côtés mais ça ça rentre mais taille 2 non tu ne pourras pas rentrer à taille 1 dans la taille 2 Daniel merci beaucoup pour tout et à bientôt et bien moi je vous dis à très vite parce que on a un challenge à faire rappelez-vous vous avez voulu un challenge donc début de semaine prochaine je viens vers vous pour le challenge je vous dirai ce qu'il faut faire ce sera sur la trousse ébène d'accord et je pense que dans le challenge il faudra faire au moins une option du pack additionnel pas tout l'option que vous voulez pour valider il faudra faire une option vous aurez tous les replays pour vous aider mais j'attends le début de semaine pour vous parler des cadeaux tout ça tout ça voilà Cathy elle lit super les lives sur le pack additionnel ça m'a permis à certaines de sortir de leur zone de confort et bien génial c'était le but MC bonne soirée Martine quelle satisfaction merci Dodinette et à toute l'équipe et bien moi je remercie beaucoup beaucoup Claire qui a été là tous les jours qui vous a répondu en commentaire partout Julie aussi Mag Mag qui voilà a eu envie d'aider et qui est venue nous aider donc merci Mag et aux testeuses que j'ai vu passer qui m'ont aidé Laetitia qui valide vos publications sur le groupe d'entraide il y a aussi Didine Julie Claire et puis les autres testeuses qui ont essayé de vous aider donc merci à toutes Sheila elle dit merci beaucoup j'ai adoré bonne soirée et bien merci et c'est moi et le merci plus gros c'est à vous parce que sans vous il n'y aurait pas tout ça et vous me motivez à vous proposer toujours plus de choses donc c'est moi qui vous remercie pour le temps et m'avoir supporté toutes mes vidéos sur les réseaux parce que tous les matins vous avez vu c'est Dodinette encore une fois donc voilà merci à vous merci infiniment n'hésitez pas si vous restez des questions à rejoindre le groupe d'entraide d'accord et je vous dis à bientôt j'ai fait du réassort de kits parce que je sais que souvent quand c'est cousu ça vous plaît j'ai fait quelques mais pas beaucoup donc si le stock est fini quand vous passez attendez un peu je vais en remettre en début de semaine merci Edith pour tes étoiles j'ai fait quelques kits sacs ébène assortis au vanity il n'y a pas tous les coloris encore certains les autres arrivent en début de semaine donc ils sont sur la boutique ça permet de faire un sac jusqu'à la taille 3 donc ça c'est la taille 2 la taille 3 c'est celle d'au-dessus d'accord j'ai pas fait des très grands kits parce qu'il faut beaucoup de tissus mais vous pouvez très bien nous faire votre sur-mesure je vous remercie Sophie elle dit merci à toi aux personnes qui t'entourent mais merci merci à vous mais qu'est-ce qu'on va faire le soir maintenant Cassie tu vas faire la taille 1 pour aller dedans allez je vous remercie je resterai bien toute la soirée mais là il faut vraiment que je m'arrête donc belle soirée à tous à toutes merci merci infiniment et à bientôt pour la suite j'ai plein d'idées de choses à vous faire coudre j'ai envie de tourner une vidéo j'ai un patron à venir j'ai envie de vous faire un like j'ai envie de plein de choses voilà mais là il faut faire une petite pause je vous dis à très bientôt et bonne couture à celles qui n'ont pas fini et celles qui arrivent pas avec les épaisseurs ne désespérez pas faites une pause des fois quand on revient plus tard ça va mieux je vous dis à merci beaucoup et à bientôt j'ai dit merci 50 fois j'ai dit bon voilà ce sera le mot de la fin merci merci à toutes bon week-end bon dimanche et à très vite sur les réseaux et à bientôt